T'es pas d'accord, ça s'est fait fouiller? Ouais. Bon, avec lui. All right! Salut tout le monde, bienvenue dans ce bord de casque épisodes 214! Yeah! Come on! Yeah! Grosse semaine, les gars? Grosse semaine, euh... Pour 5, 2, 7, 4 épisodes. Non, c'est vrai, c'est dans 10. 214? 214. Hey, ça c'est bon. Hey... C'est un peu moins... C'est quoi cette affaire-là? Mes parents écoutent. Salut pas. Salut pas. Ça veut dire oui. On a vu ton père qui écoute encore et comme... Y'en est pas revenu. Même nos fans en sont revenus. Hey non, on a toujours nos fans. Je sais, je n'y ai pas. C'est pas bien. On a encore des écoutes, donc je pense que... Moi, je trouve que ça va bien. Ben oui, ben oui. Moi aussi, j'en ai un des écoutes, là. Ben oui. Je pense qu'on a réussi notre plan de parler. On a plus que ça. C'est juste qu'on a plus d'audio que de vidéos. Fait que ça a l'air payé. C'est ça. C'est toujours du fun à le faire. Ben oui. C'est ça. Ben oui, exactement. C'est ça, c'est important. Et je remercie chaque personne qui écoute. Si on vous aime. Ceux qui nous écrivent. Qui prennent la temps de partager. C'est vrai. Merci, guys. Ben oui, merci. Merci Marie-Chantal Toupin. Ouais. Lucie Laurier. Lucie Laurier. C'est vrai pour les boules dans le film avec Martin. Avec le T-Rex. Ça aurait dû s'appeler T-Rex, ce nom de ce film-là. C'est vrai. T-Rex. Ben oui, rien que ça, dans ce petit film, des crises de ride de T-Rex. On passe entre sur des gates. Câlisse. C'était-tu Bombardier qui faisait ça? C'était... Qui? Bombardier. Les T-Rex. Oui. C'est important que je le sache là. On va dire oui. On va dire ça. T-Rex. Je pense. Hey, dude. Il y avait un mariage. On avait un mariage qu'on a célébré pour un mois ou deux à peu près. Puis un gars qui travaillait dans une shop de T-Rex. Ok. Mais eux autres, c'était de l'after market. Fait qu'ils faisaient juste comme modifier des T-Rex. J'étais comme... What the fuck? Ça doit rouler en Esti? Sérieux? Tu penses que tu es rendu public quand tu es rendu sur la bourse? Ils mettent genre des moteurs de Hayabusa là-dedans. C'est les gros moteurs de moto genre, whatever. J'étais comme... Dude. Tu modifies l'affaire que je vois littéralement une fois aux cinq ans. C'est ça là. Ça doit être tranquille en collier. C'est vraiment riche. Quelqu'un qui m'appelle? T-Rex. La porte ouvre. Oh my god. C'est juste mon partenaire. Ben oui. Je pense pas que c'est Bombardier. Ok, moi j'ai ici inventé par Daniel Campagna. Il est fabriqué en petite quantité à place civile de 94 à 2008 puis à Boucherville à partir du début de l'année 2009. Ok. Mais il est pas marqué à compagnie. Ben peut-être c'est... Daniel Campagna qui a fait ça. Ah Chris. Mais je pense que... Bombardier a fait un genre de modèle qui ressemblait au T-Rex. Mais... C'est pas eux qui ont fait le T-Rex. Ah! Le gars c'est un coureur de la Formule Ford au Québec. C'est un coureur des bois. C'est un coureur des bois. De la Formule Ford. Celle qui déplace des foules. Fait partie de l'équipe technique du coureur de Formule 1 Gilles Villeneuve. Ah tabarnin, ok. Ok, c'est pas... C'est pas un gars de boîte à savon. Ah c'est pas un trou de queue. Ok, c'est ça. C'est Campagna Motors qui produit ça. Hey, ça me prendrait un trigger ici. C'est un clavier avec des rires en canne, des bruits de pètes. C'est gros, on peut le faire. Un bruit des affaires un peu cheesy, genre de bruit de radio aux gens. T'as-tu son iPad? Non. T'as-tu un tablette? T'as-tu de quoi... Non, j'ai mon cellulaire. T'as-tu de quoi à faire? Ah ouais, c'est sûr, c'est pas si dur. Hey, ton seul c'est encore mieux. T'as-tu de quoi faire? All right. Parfait. Ben, si tu veux, du même coup, je peux saluer nos Patreons? Cheers. Non, non, non. Pas de suite. Pas de suite. Dans le milieu de l'épisode. On le fait jamais dans le milieu. Ben, nous allons donner... Y'a Max qui est là, Max Gauthier. Ben ouais! I'm going to say! All right. T'as-tu à présenter Patreon? Ah non, OK. J'suis quand même juste un peu plus important que les Patreons, comme ça. Pourquoi ça faisait Eric-André show? Si tu dirais. Marco, il y a une bonne idée. C'est parfait. Nos audiences devraient pouvoir nous envoyer leur rire. Devraient pouvoir nous envoyer de l'argent. Moi aussi, mais des rires en public. Ah, des rires? Ah ouais, j'avoue. Ils devraient nous envoyer, quand ils écoutent leur épisode, pis leur réaction. Pis ils nous envoyaient ça. Ah, comme la soirée à 5G. Pis nous, on utilise ça pour faire des rires en canne. C'est vrai? Ah oui, on les met tous ensemble comme une chorale. C'est ça. Fait qu'on ferait des rires en canne par notre entière. Ah ouais! OK, OK, OK. Hé, Chris de bonne idée. Prenez votre sel. Riez. Non! Ouais! Ben, tu vas monter ça. Ben, tu vas le faire. Ben, tu vas le faire. Ah ouais. Envoyez-moi, là. Tu viens de te faire un montage de trois heures après. Filmez-vous en train de rire, pis envoyez ça dans le Messenger. On se boire le casse. Ça peut être genre deux secondes juste de Ha 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 ha! Pis genre, je vais faire une astute chorale avec un clavier, Chris, pis on va… Ah, ça va être malin. Ouais, fait qu'au moins… Avec un petit jingle. C'est ça. Avec un jingle. En plus de dire, ça, ce rire-là, il est pour Dom Duval, pis là, on va s'en rire. Ouais! Ah oui! Tous les Patreons vont avoir leur rire. Ouais, pis dites… Je sais pas, câlisse. Ça va nulle part. Non, 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 non… On veut… On veut… Pouvoir interagir avec notre communauté. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on est rendus… J'ai travaillé avec une propre communauté sur Facebook, là, avec le… Et tabarnak. Avec le groupe, là. C'est vrai. C'est cool. Non, mais c'est cool. Au moins, vous pouvez parler, dire « Hey, yo! » C'est vrai. Ben oui. C'est bien beau, le petit bonhomme qui rit à la place d'un like, là. Ben oui. On va mourir. Le groupe… Le groupe OBLC & Friends… On va vous en prendre digital. Voilà. C'est vrai. Groupe OBLC & Friends qui augmente, ma foi, à toutes les semaines. Je suis très content de voir ça. Il y a Jeff qui m'a mentionné que je devrais peut-être mettre une description de qu'est-ce que c'est, là, ce type de groupe, dans le groupe lui-même. Ouais, c'est marqué. 5. Les amis d'Obel, c'est… Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment pas clair. Même, techniquement, 11 bars de casse, manque le S dans l'abriviation, mais… On s'en crie, c'est moins hot. C'est pas… C'est pas grave. O-S-B-L-C. 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 Fait que… Non, mais parce que, honnêtement… Il manque une lettre dans le titre. Il manque une lettre. Il manque une lettre. Non, 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 non. Non, je le sais. Ben, O-B-L-C, ça sonne mieux. Ben, c'est vrai que ça sonne mieux. Faut un peu… Fuck le français. Fait que j'ai dit… Fait que j'ai dit… Aussi, au départ, c'était genre… O-S-B-L-C, genre… O-S-B-L-C. Il y a personne qui va dire ça. Puis, en même temps, c'est… Onze bars. C'est bar. Le bar, il est plus là que le… Ben, oui. Ben, oui. Le S passe vite en crise. C'est ça. Fait que moi, c'était genre… O-B-L-C. Ben, oui. O-B-L-C. Fait que… O-B-L-C, une frère, si vous voulez accéder au… C'est au bar, le casque. C'est vrai. Absolument. Si vous voulez accéder au groupe, d'ailleurs, allez sur la page Facebook. Il y a un petit bouton. Il est bien présent. Tu vas sur la page Facebook. Tu cliques là-dessus. Tu t'accèdes au groupe. Tu t'inscris. Ça ne coûte rien. On ne charge pas le monde. Non, non. Il y a des frais. Il y a des frais. Pour nos groupes Facebook. Caliste. Trois piastres par mois. Trois piastres par mois. C'est le groupe Facebook. On pose un meme par semaine. Bravo. Bravo. Esti, c'est pas rien. Ah oui. Esti, vous avez… Caliste. C'est ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient, tabarnak. Ça sent le vric, cette affaire-là. Donc, c'est ça. Ben, merci à tout le monde qui donne de l'argent. Maintenant, notre Patreon également, si vous voulez vous adonner, c'est au patreon.com slash oblc. On va nommer nos Patreons qu'on a en ce moment. Donc, on a Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Yves Letourneau, Sam Bombardier, tout le monde en coeur, Dominique Duval, Johnny Montrand, Pierre-Luc Parquet, Paf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovau, P. Lalonde ou Philippe L, qui n'est pas moi, encore une fois. C'est pas toi. Nathaniel Soulard-Lessage et Nestaoul. Merci à tout le monde de donner de l'argent. Vraiment cool, les boys. Motherfuckers. Vous êtes à ce petit tabarnak. Ben, vous fourrez! Vous êtes la raison pourquoi ce podcast existe encore. C'est vrai, ça. Ce serait pas de vous autres. On se serait tous suicidés. C'est vrai. Ça paye à peine, mon loyer. Ouais. À peine. J'ai 3-4 piasses à ça, là. De vrai, 3-4 piasses. Fait que, ouais. Mais, merci. Ah oui. Merci énormément. Puis, c'est ça. Fait que, pour vous abonner, comme je vous l'ai dit, patreon.com slash OVLC. Si vous aimez ça ce qu'on fait, ben, vous donnez de l'argent. Puis, nous autres, on vous donne des sourires. Fait que, voilà. C'est vrai, c'est des beaux sourires. C'est important, rire. C'est vrai. Oui. T'as entendu la voix de Philippe Lalonde, et aussi monsieur Mathieu Morin. Mathieu Gauthier, je l'ai déjà présenté. Non, non, non. Arrêtez d'applaudir. Ma soirée est faite, là. Il a déjà été applaudi, ce gars-là. Ça va faire, là. C'est vrai, ça. Regarde. C'est un peu en manque d'attention. C'est vrai. Tu voulais nous parler… Tu disais qu'il y avait les images du nouveau GTA qui étaient… Ah, mais en moins, off-site, là, hier, quand je suis arrivé à Montréal… On a eu une folle conversation sur la cocaïne, puis les débuts, puis l'historique quasiment… Ah oui, oui. Mais ça n'a pas été enregistré. On va continuer avec ce qu'on parlait. Non, mais tantôt, je disais juste qu'à Phil… Parce qu'on… Je pense qu'il y a un épisode où on parlait du jeu vidéo GTA San Andreas. GTA, oui. Absolument. Un épisode remasterisé qu'ils ont fait récemment, puis il est sorti hier. Aujourd'hui, non. Il est sorti aujourd'hui. C'est la compilation des trois jeux, là. Ah, il est sorti, là. Oui, aujourd'hui. 3 vers City 4? Ouais. Le Nord-Paul 4, puis San Andreas. Honnêtement, c'est un remaster honnête, là, pour le monde qui ont suivi un peu ça. On s'attendait à de quoi botcher, puis on a eu de quoi botcher, là, de pas à se plaindre, là. C'est juste… C'est… C'est correct. C'est genre… C'est le bare minimum à ce que tu t'attends, là. T'attends à avoir les mêmes estides bugs qu'avant. Toutes pareilles comme avant, mais avec des plus beaux graphiques. C'est un peu la mode, là, présentement. Les jeux remaster, là, genre Blizzard sont là-dessus depuis deux ans, là. Ils sortent de Warcraft 3, ils sortent de Diablo, ça va pas bien. C'est la même affaire que… Je pense pire. C'est pire que Diablo 2? Ouais. Ouais. Non, que Warcraft. OK. OK, ils l'ont pas refait au complet, là. C'est juste remasterisé, right? Ouais, c'est remasterisé, là. OK. C'est même un petit jeu, mais avec des plus beaux graphiques. OK, dans le fond, l'image est plus claire. Parce que quand tu penses à un jeu de Rockstar… Les biceps du gars sont plus clairs, là. Ouais. Parce que quand tu penses… Parce qu'il y a des bugs, t'es juste, genre, tabarnac, là. T'sais, genre, t'sais, tu penses à Rockstar, tu penses à des estides chef-d'oeuvre, là. T'sais, tu penses à… Tu penses à… Red Red Dead. Ouais, c'est ça, Red Dead. T'sais, tu penses à ça, genre… State of Emergency. Dans les screenshots du fucking, genre, remaster, il y avait des bugs graphiques, t'sais, genre… Hey boy, t'sais, comme des estides bugs du style que genre… La deuxième fenêtre, mais les… T'sais, c'est… As-tu dit des hommes fenêtres? Non, la deuxième… Des hommes pis des… Il y avait des hommes fenêtres. Ouais, ça, c'était un estide bon bug. T'sais, c'est vraiment piqui, là. Mais t'sais, c'est juste que, genre, tabarnac, vous êtes une estide bonne compagnie, pis dans vos estides screenshots de remaster, il y a un bug, là, fucking flagrant, là. Des screenshots officiels dans la deuxième fenêtre, que c'est, genre, juste tout décollisé, là. Ils ont fait un… Wow. Ils l'ont passé pareil, t'sais. Oh, wow. Déjà, genre, tabarnac. Non, mais les remasters, c'est juste une façon nostalgique d'aller rechercher du cash pour un… Ouais, c'est le go cash grab, hein. C'est juste… Il y a des bons remasters. Chris, je pense à… Pokémon Snap. Mafia 1, c'était bon, honesti, là. OK. En tout cas, ben, j'ai pas joué à Pokémon Snap, mais… Non, c'est pas un remaster, c'est un nouveau au jeu, mais j'ai pas joué au premier, pis j'ai joué certainement pour deuxième. Tu l'as pas joué à prendre des photos? Non. Mais voyons. Justi… Hey, pour vrai, j'aime quand on a eu la même convention, genre, je pense au début des podcasts. Ah, vraiment. Pis j'allais te dire, la même fois que j'ai dit, j'ai dit, ben, Chris, moi, j'ai un des amis qui aimait bien ce jeu, là. Hey, notre vie tourne en rond. C'est toi qui joues encore à Pokémon Go? Non. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui joue encore à Pokémon Go, pis le style géré de lui, mais je me rappelle plus. Non, j'ai joué, voilà, comme deux ans, peut-être, vraiment beaucoup. Quand ça sortit? Ben, quand ça sortit? Non, 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 c'était comme après. On parle d'un an et demi après. Ouais, 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 y'a plus personne qui jouait, pis moi, j'avais commencé à y avoir plus de Pokémon. Ben, c'est vrai. Pis y'avait moins le monde qui jouait, donc tu pouvais plus s'en pogner. Ben oui. C'est pas fou? Non, y'avait quand même pas le monde qui jouait. On avait notre petit cercle d'amis. T'as 6 dans son coin. Ah, mais c'est cool. J'ai jamais embarqué dans ces jeux-là, mais ça a l'air le fun. Ben, c'était le fun, pour vrai. Moi, en plus, genre, je jouais quand Marco, il chauffait le truck, pis genre, moi, j'étais avec moi. Genre, on allait… Horcule, horcule! On était tout le temps plein d'affaires. C'est un end-break. Ok, je sors. C'est drôle. Mais, ouais, c'est ça. Mais non, c'est un peu à chier. Pis j'ai même pas le temps à jouer aux jeux Pokémon. Je sais pas si vous autres, vous avez déjà joué, genre Game Boy pis tout. Non, moi, non. J'ai joué au Game Boy. J'ai joué au… Fire. Le bleu pis le jaune. Oh, celui avec Ganondorf. Ouais, celui avec Ganondorf. Celui qui se trompe complètement. Ouais, celui, il faut peut-être livrer Princesse Zelda, tu sais. Dans des tuyaux, là. Pis t'es un plombier. Ouais. Il fait une petite machette, là, plein d'avoir. À un moment donné, tu te passes… Bon. J'ai fait une joke avec Metroid, pis j'ai pas assez joué pour avoir… Les référents qui font du sens, là. T'sais, euh… Metroid, c'est nice, ouais. C'est une fille, ça. Il a sorti un nouveau solaire qui est pas super à bon. Ah, j'ai pas, ouais. Euh… À la Switch? Ouais, à la Switch. Ouais. Metroid, à la Switch? Ouais. Ouais, ils ont sorti… Metroid, euh… On avait plus du nom. C'est un mot, je pense, si, c'est pas Prime, là, mais… Non, mais ça faisait longtemps qu'ils le développaient, ce jeu-là. Dread. Dread, ouais. Ok. Metroid, Dread. C'était un jeu qu'ils développaient depuis vraiment longtemps. Pis, euh… Il paraît que c'est très, très bon. C'est comme un… Un Metroid très classique, là. Ils sont revenus au 2D side-scroller, là. Pis, euh… Ouais, parce que… Il paraîtrait que c'est vraiment réussi. Ah ouais. Moi, j'ai entendu le video game Donkey qui disait c'est le style de merde, pis je comprenais pas. C'est comme, pourquoi je peux à 80$ pour un side-scroller? Je suis comme, mais Chris, tu capotes sur Donkey Kong? Il y a raison. Ouais, mais on parle d'un gars qui parlait du jeu de Donkey Kong qui a sorti ça à la Switch, pis qui trouvait que c'était insane, là. C'est comme, Chris, t'as un side-scroller… À 80$. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le prix des… Asti, dis-moi, c'est ça qui me fait plus paniquer. Je pense que c'est encore monté. Je pense que c'est 90$ à l'entente. Tu sais, je comprends… Tu sais, je comprends, là, que ça coûte cher une chose. Il y a quand même vraiment beaucoup d'efforts là-dedans, pis il y a beaucoup, tu sais, comme il y a… Moi, c'est la partie quand il n'y a pas d'efforts de mise, tu sais… Comme le style de Master, là, il y a genre 70$, 70$, là. Ben, c'est parce qu'il y a… Tabarnak, c'est rire, là, du monde, là, Chris. Chris décor dans le sens… C'est ça. Genre… Je peux le voir sur une laptop, il va être un peu moins beau. Gratis. Tu sais, tu peux… Honnêtement, là, pour 80$, tu peux t'acheter une PS2 avec toute la thérologie au complet. Tu sais… Le problème, c'est qu'il y a un SD-Core entre genre des Chris de jeux nouveaux, mettons, que tu payes 80$, pis des indie games que tu peux te payer genre 10-15$ sur Steam, mais qui sont incroyables, genre… Ben ouais. Chris, Undertale, Tabarnak. Undertale, genre des jeux… Qu'est-ce que t'as dit, l'autre jeu? Ben, à Dice, je pense que quand il est sorti, il était genre 15$, ça a gagné, genre, le jeu de l'année. Pis, tu sais, c'est ça qui est fuck-up. Tu sais, c'est comme… Les estimes bons jeux à 15$, pis après, tu t'en vas au eBay Games, si tu vois des jeux genre NHL 2020, que c'est le même depuis genre 12 ans, ils te le vendent 90$. Même Copped, quand il est sorti, t'as 25$, ils se sont rendus qu'ils ont honte que finalement, c'était genre un succès, pis que tout le monde le voulait. Ils ont monté le prix à comme 60$, genre… C'est ça. Ah, ben, ils ont peut-être mis des DLC. Ouais, mais pour un jeu comme Copped, t'sais… Ouais, mais Chris, DLC, c'est quoi? C'est pas… Ouais… Deux vests de plus. Ouais, je sais. Ouais. Ouais. C'est un Chris de bon jeu, par exemple. Ouais, c'était fucking bon. Mais t'sais, c'est bon jeu à 25$, t'sais. Mais comme à 60$, t'as bien un jeu. Non, c'est ça. C'est un bon jeu. C'est correct. Il y a une couple de franchises qu'il faut que j'aille, pis que je paye tout le temps pareil, pis… Ouais. C'est tout le temps pareil. Comme là, il y a le Forza justement, qui est sorti le nouveau Forza Horizon. Il va falloir que j'essaie que j'ai pu essayer. Mais t'sais, il vient avec la Game Pass, pis honnêtement, rendu là, je trouve ça fair. Moi, c'est… La Game Pass, c'est vraiment un peu… Pour le monde qui aime gamer, là… Ah, c'est pas rendu comme 18$ par mois, genre? Euh, dépend. La Ultimate, elle va être plus chère, parce qu'elle va être PC, pis Xbox, pis tout. Mais je pense que c'est normal, là… Parce que moi, j'suis pas abonné. J'ai l'abonné un mois, pis… That's it, là. Mais j'pense que Phil, il t'abonne pour vrai. Ouais, j'suis abonné, ça coûte à peu près… J'pense que c'est 10-12$. Ok, parce que c'était ça avant, mais un moment donné, j'ai vu que ça allait monter à comme 18$. Non, c'est pas… Non, mais je pense que c'est la Ultimate, ça, la plus chère. Y'en plusieurs tiers, là, si tu veux. Ok, ouais. Non, moi, j'ai plus que celle de balle, dans Chris, là. T'sais, genre, dans le fond, c'est juste parce que j'achetais souvent des jeux. Pis sur Game Pass, à un moment donné, je l'ai acheté Forza, justement. Pis sur Game Pass, il venait avec. Pis là, j'ai fait « Chris, c'est con, là. » Ouais. J'ai le jeu que je veux, en ce moment, vraiment, payer. Pis en plus, genre, une centaine de jeux qui se reboot, pis qui changent tout le temps. Ouais. Non, c'est bon. T'as capé, ben, tu sais, comme Netflix et tout. Alors, c'est un côté, mettons, « Subscription », parce que je sais que Ubisoft, toutes les petites compagnies le font à cette heure, là. Il y a des genres de Game Pass. Mais Game Pass de Microsoft est quand même très popé parce que t'as accès à d'autres jeux, là, que genre NHL pis FIFA. Est-ce qu'elle te suit quand tu vas, mettons, sur la prochaine console? Si, mettons, j'achète la nouvelle console. Ouais, c'est ton compte, en fait. Fait que si tu rentres le même compte que t'avais, ouais. Fait que ton Game Pass va te suivre d'une console à l'autre. Pis ça a pas rapport à Game Pass, mais ce que j'avais trouvé ça cool, c'est que, genre, t'as comme, genre, je pense des jeux comme Play Anywhere. Pis, mettons, j'ai commencé, mettons, Forza 5 sur mon Xbox One, pis j'ai continué sur mon ordi. Pis là, ma... de campagne ou de... Ah, c'est tout par classe, là, mais c'est quand même très cool. Qu'est-ce que c'est nice. Qu'est-ce que c'est nice. Oh, man. Moi, j'aimerais ça avoir un vol, pis des petites pédales pour jouer à ça. Ouais. Mais ça prend de la place, c'est ça, le problème. J'en avais parlé à Eli, pis elle était comme... Ah non, non. Non, ça passerait pas. Fais-tu que ça passe l'ami? Un meuble. Mais c'est une crise de différence. Moi, j'ai un ami qui est fan de... C'est son trip, là, les jeux de chars, là. Il les a tous, pis font l'un. Pis, t'sais, genre, quand t'es vraiment fan, ça fait une crise de différence. Ah, ouais. Tu veux vraiment jouer avec une manette. C'est vraiment... C'est presque une simulation, là. Ouais, mais j'imagine quand tu payes ton volant, il doit faire du sens, aussi, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça rappelle, on avait un volant de 64 qui a genre, t'sais, tu... Ben, on n'est pas tourné à 90 degrés max, tu tournes quasiment pas. Ah, mais ça, c'est... T'sais, ben, c'est ça que j'allais dire, t'sais... Phil, je peux te passer, mais moi, j'en ai un. C'est quand même un poppy, là. J'avais acheté ça dans le temps. Ben, là, c'est... Ben, là, je sais pas si... Le Logitech, j'ai 27. En tout cas, je sais pas si... Ouais, j'en ai... Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ben, là, j'avais une version, là, mais quand même, t'sais, comme le volant à 900. Ça, c'est sûrement. Pis, je te passerais chez mon père. Ah, ouais! Tabarnak, je serais content. Ah, va te le passer. Si, pour vrai. Ça fait longtemps, tabarnak. À la limite... Ben, tantôt, là... Tantôt, avant de partir, je vais te le passer tout de suite, là. Ah, ben, oui. OK, cool. Ah, let's go, aussi. En tout cas... All right! Qu'est-ce que j'ai... En tout cas... Bon, ben, on arrête le podcast. Thank you, guys! J'espère que c'est mon père. Est-ce qu'Eddie, elle va être d'accord, par exemple? Non, ben, sinon, c'est pas grave. Ah, c'était ça l'affaire. Est-ce qu'Eddie, ça va passer? Non, 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 mais... Parce que moi, à la base, c'est comme un de mes chums, il s'était fait ça, là. C'était genre un banc. Un vrai banc de char avec, genre, des pédales pis tout. Pis, genre, c'était dans un... C'était des tubing en PVC qui s'étaient faits pis ça avait l'air quand même. Pis j'avais checké, pour le fun, s'il y en avait qui existaient pis il y en a, là, déjà fait comme ça pis tout. Mais, tu sais, celle-là, ça devient un meuble, là. Non, oui, oui. Mais... Qu'est-ce que t'es dedans en tabarnak, par exemple, là? T'sais, t'es tout assis pis tout est... Ah, ben, il faut que tu mettes la TV au bout de ton affaire aussi. Mais j'ai pas besoin, mais j'ai pas besoin non plus que ce soit, genre, autant, t'sais... Juste un volant pis des pédales, sérieux, je vais être aux enjeux. Ouais, moi, j'aimais ça, mais juste que, genre, je sais pas... Moi, il me faudrait tout le truc, là, parce que, genre... Ouais, c'est comme la moitié, genre. Ouais, avec ma chaise, c'est que ma chaise d'ordi qui se recule elle-même. Pis là, j'suis genre, pis là, c'est l'affaire qui recule les pédales. Pis là, j'suis genre, ah, ça me tente plus. Ouais, tu sors un peu de ce qui est supposé être immersif, t'en sortes tout le temps. T'sais, genre, quand tu grattes un petit virage, parce que, genre, ta chaise est poignée quelque part, t'sais genre, ah, c'est-tu que c'est fatical? Pis genre, fuck it, là. Moi, j'ai que la manette, ça te donne correct, là, t'sais. On va trouver une manière de fitter tout ça ensemble, t'sais, là, comme un jeune qui essaie de trouver de quoi fourrer dans sa maison. Genre, on va venir fucking créatif. Oh, je vais mettre ça là de même, t'sais. Oh, je vais te nu, oh, je vais feel real. C'est une bonne grippe, c'est une bonne grippe. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, s'il y a des jeunes qui nous écoutent qui n'ont pas accès à Amazon pis s'acheter une flashlight, là. J'avais vu une recette sur Internet dans le temps. Ah, oui. C'était... C'était quoi, c'était... C'était deux... Une recette. Non, mais c'est... C'était vrai, c'était quasiment une recette. C'était deux éponges, on revient par un bord, genre deux éponges comme collées ensemble, pis tu mettais un gant... Un gant latex. Latex. Ouais, comme reviré parce que t'es pas fourré de l'éponge. C'est bien mieux fourré du latex, t'sais. J'aime comment je réponds vite comme si j'avais déjà fait la recette. Tu fais ça de même pis ça te fait comme un vagé avec des éponges, pis tu les restes, t'sais. Ouais, pis tu les restes dans un pot whatever, genre. Chris, dans le fond... Ouais, dans un... C'est comme si tu mettrais deux éponges de même, genre, avec un gant dans le milieu. Pour un seul homme triste. Pis là, c'est ça, pis là, ça tient. Chris, c'est nice. Mais tu mets du lub, parce que sinon tu fourres une... Hey, tu vas faire mal sur le... Ça c'est? Ouais. Non, non, parce que c'est pathétique. Ah, t'aurais dû, t'aurais dû. Ben non, t'aurais dû. Non, mais c'est de la curiosité en même temps. J'ai tellement essayé de fourrer plein d'affaires chez vous. Genre, même moi, je suis comme Chris. Non, mais si je l'aurais su à 7-8 ans, si j'aurais écouté un podcast, j'aurais dit oui, mais je l'ai su trop tard, là. T'sais, je l'ai su, genre, rester à... T'avais les moyens de t'acheter un flashlight. Ben, c'est ça, là. J'étais juste genre... Pis Chris, c'est whack, là. T'es, on est genre... Tu fais un truc, t'es genre... Ah, je fourre des éponges, là. Ben moi, j'suis pas trop d'accord avec le whack. Moi, j'ai toujours... Moi, j'ai jamais essayé, là. Non plus. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai été curieux. Ah oui. Mais... Ça me titille un peu. Tu m'en ferais donner un, ou genre, j'aurais accès à un, pour genre... Genre, vraiment pas cher. C'est sûr que... Mettons, j'aurais accès à un facilement, qui sera à moi, là. Pas genre quelqu'un qui me le prête, là. Non, non, non. Genre, c'est sûr, il y a certain que je l'essaye, là. Ah oui. C'est sûr, elle, c'est genre... Sex shop call, c'est pas même pour les filles, là. Ah non, non, mais c'est pas... Mais c'est vrai que les gars, ils ont une réticence envers les jouets sexuels, puis... Honnêtement... Parce qu'on pense jamais, là. Quand on pense aux jouets sexuels pour gars, la première affaire qu'on pense, c'est genre... Hé, on crie, j'ai pas de dildo dans le cul, là. Tardac, là. Non, non. C'est ça qu'on pense jamais aux fleshlights, t'sais. Ouais. On pense tout le temps, genre... Hé, on crie. Me crie pas des boules, je suis dans le cul, là. Non, mais... Rendons notre crossette. Notre crossette. Wow, c'est cool. Non, mais moi, c'est pas une réticence sexuelle, c'est juste que je sais que si, admettons, je vais au sex shop m'en acheter une, je vais l'utiliser une fois, je vais être bien content, mais genre, comme ça va m'avoir coûté, je sais pas, genre 60 piastres, puis... Si c'est fucking nice, tu vas l'utiliser tout le temps, tu n'auras plus besoin d'être crossé normal. C'est vrai. Mais il y en avait une, j'avais vu ça sur YouTube, genre, c'est une fleshlight, mais genre, tu pouvais la mouler au vagin des porn stars préférés, genre. Mais non! C'est une porn star qui a inventé cette fleshlight-là, puis genre, là, quand elle commande, dans le fond, tu dis, ah, ben moi, ma porn star préférée, c'est genre... Ouais, il faut qu'elle elle le fasse, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais genre, je sais qu'il y avait une liste de monde qui avait accepté de le faire, genre. Wow! Pis là, tu pourrais fourrer... Et on te fait le shit. Hey, ça, c'est nice pour elle. Tu l'agences avec la vidéo que tu regardes, c'est-tu, hein? C'est comme avoir, genre, les figurines de c'est-tu G.I. Joe, puis checker le comic en même temps. C'est sûr que... Ouais, il y a d'autres du monde qui doit acheter ça. Tu sais, comme collectionner des fleshlights de porn stars. Ben, c'est sûr qu'il doit avoir des... Avec les casse-veurs, c'est sûr qu'il doit avoir, genre, des fleshlights qui doivent fitter avec les vidéos, genre, des fois qu'il y a de l'action. Tu penses-tu qu'il y a un gars... Oh, c'est sûr. Tu as vu ça. Tu penses-tu qu'il y a un gars qui met, genre, toutes les fleshlights de vagin de porn stars qu'il y a un à côté de l'autre, pis il est faux un après l'autre comme s'il jouait du xylophone, genre. Comme qu'il est dans un autre livre. Oh, il fait l'ascenseur à plot, là. Il fait l'ascenseur à plot, tabarnak. Wow! L'ascenseur à plot qui est le move le moins esti. Ça a l'air le moins le fun. Ben, si tu prends un break tout le temps, mais ça dépend. C'est sûr que tu dois être plus gourmand sur un des deux qui fait le plus nice, là. Ah, c'est clair, mais tu peux pas. C'est sûr que tu essaies de donner de l'amour aux deux. C'est comme un trip à trois. Il y en a une qui est un petit peu plus délaissée, Claude. Il y en a une qui est moins belle. Ça, ça va que toi. C'est sûr. Ça, ça dépend. C'est aux yeux du gars. Ou il y en a une qui suce mieux, Claude. Ben oui, c'est sûr. Évidemment, ça va plus souvent dans sa gueule. Les filles qui se battent pour la graine, le gars qui est juste... Non, 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 non. Est-ce que tu tasses l'autre fille? Toi, viens ici. Viens t'assez, le gars. On dirait que le principe, c'est genre la roulette russe de laquelle va se faire venir dans le cul. C'est vraiment weird. Mais c'est surtout que, Chris, genre, tu donnes un coup, faut que tu sortes ta graine, tu te baisses, tu te donnes un coup. Genre, c'est comme... Il me semble que ce soit... Il n'y en a pas assez de coups pour que le gars vienne ou... Il y a trop de transport en chèque. Tout ce que je pense? Oui. Mais c'est aussi la dynamique que les deux filles font une pyramide. Genre, tu sais, c'est comme... En tout cas, je ne sais pas, c'est comme... Visuellement, je... C'est quand même crissement vendant. Absolument. Absolument. C'est un choix, là. T'es genre... Moi, je pense que tu dois venir bien plus vite. Ben oui, ben oui. Deux, trois coups bassins, puis c'est fini. Annément, il faudrait que tu sois souvent à Chris des threesomes pour voir... Ah, cette position-là... T'es genre... C'est sûr que si tu fais des threesomes, mettons... Genre, je ne sais pas, c'est ton trentième cette année. C'est sûr que genre... C'est comme... Laisse ça sur la plot, garçon. Ben oui. Moi, est-ce que ça ne fait pas du ask-to-mouth d'un cul à l'autre lieu? Est-ce que je m'en câlisse? Moi, il faut que tu me craches dans le cul pendant que tu me crasses, puis quand même... Ben oui. J'y mange le cul pendant que l'autre aille chier ses orteils. Faut que ça soit... Faut que ça soit weird. Ça va être bizarre, c'est quand t'es rendu là, t'es rendu tellement profond dans ta sexualité qu'il y a plus rien qui te fait rien à part de coude. C'est comme l'héroïne, de la sexualité. T'as tout essayé. Ouais, c'est ça. T'as tout essayé, mais genre comme pas... Constamment, c'est une affaire. T'es encore excité pareil. C'est ça, mais si t'es comme tout le temps à 100 l'heure, c'est que moi, j'imagine juste fourré normal, tu ne dois même pas bander. Esti, genre... Ben, j'imagine que ça dépend. Genre, t'sais, quand tu... Genre, fourré, mais je veux dire, faire l'amour, c'est pas pareil non plus. Non, absolument. Pis ça, je veux dire, il me semble que ça doit rester spécial. Non, je sais, mais moi, je parle, mettons, de quelqu'un qui va juste tout le temps à 100% dans... T'sais, mettons, il va tout le temps aux extrêmes. Genre, pas quelqu'un, mettons, qui a des fétiches, mettons, qui les exhauste une fois de temps en temps. Moi, je parle d'un gars... Ouais, le gars, il goes for it. Il y a un donjon, là. Ouais, c'est ça. T'sais, mettons, le gars, c'est un fan d'orgie, mais le gars, toi et soi, il est rendu aux orgies, là. T'sais, c'est moi, l'amour, c'est ça. Comme n'importe quoi, en fait, c'est juste une chose que tu fais tout le temps et que tu répètes. C'est ça que le casse, j'ai commencé... Genre, je me crassais avec le casse VR, pis l'un moment donné, j'étais comme genre, je me crassais avec l'ordi, pis j'étais comme... Je vais me crasser moins souvent que le casse VR, parce que l'autre option, c'est de me crasser j'étais tout le temps avec le casse VR. C'est tellement la pire affaire, se faire pogner, là. T'as l'autre casse VR, dans la face, pis là, t'es là, pis... Ben, c'est parce que... T'as fait pogner de même, on dirait que c'est pire. Ben oui, ben oui. C'est un casse VR. C'est comme si un aveugle qui se faisait pogner, t'sais. C'est comme... Non, mais c'est moins pire, c'est moins pire un aveugle, je pense. Ben, je pense que c'est aussi ridicule pour elle. Ah non. Il y a un aveugle, il n'y a pas un casse VR. On est... Ah ouais. Le casse VR, en plus, t'as un speaker qui est direct en dessous, je vois, ici. Fait que genre, tu l'entends partout. Ça serait un truc pour la senteur. Genre... Pis genre... Là, t'es comme anal fest, genre que genre, t'as la pyramide de l'enculade, là, pis les passes d'un trou de cul à l'autre, t'es comme... Oh, t'es un parnac de calice. Non, mais... On va se sentir le cul ici. Ça va être fou plus tard, pour vrai. Honnêtement, on est pas loin, là. Ça va paraître, comme je parle, en l'an 3000, Mais légit, là, le fait de plugger notre cerveau en USB, là, c'est pourtant pas long, là. J'suis vraiment, genre, comment on est, ils vont pouvoir tous savoir les sensors de notre cerveau sur l'ordi, pis tout pouvoir, comme, mettons, faire du fou VR, là, mettons. Ah ouais. Oh wow. Genre, c'est toute à la fin, c'est toute triste, là, t'sais. Fait que genre, en tout cas, là, j'suis pas là-dedans dans mon cul, là. J'ai aucune info, il m'affi sur rien, mais il m'as dit. A la vitesse que la technologie va, genre, dans les 30 millones d'annres, mettons. Ouais,belo, il va 15 ans, on parlait de 2006, et là on avait des f&Kings flipphones, pis la console la plus performante qu'on avait, c'est ça trop simple ? C'est la première Xbox이에 t' Peggy, j'suis. c'est juste pas fort ben t'as-tu fait de pause ou ça continue t'étais plugué où non non ça continue ah t'étais plugué à main-out non je me suis plugué ah ben ça c'est quoi ben tu pourrais monter le son au montage oh ouais c'est pas grave ça marche bon bon ouais ça a l'air correct ah ouais ah ben attends je pourrais juste faire un stop pis juste voir de quoi ça a l'air ah veux-tu checker ben ouais ok ben je vais faire un stop all right we're back finalement ça a l'air toute la façon t'es correct fait que moi si on parlait de VR là tu parlais mettons du futur ouais c'est ça on était rendu à 2005 ouais plugué notre cerveau en USB ouais c'est ça tu t'expliquais en 2006 on a des flip phones 2006 genre la Xbox 60 est arrivée pis mettons tu crûles d'un an 2005 il y a 16 ans genre c'était la première Xbox c'était genre le Playstation 2 man on parlait de ça il y a 16 ans ah c'est ça a quand même carrément évolué ben oui après ça Xbox 60 Xbox One là t'as le VR qui sort fait que t'sais pis je pense que déjà en ce moment si tu payes vraiment cher tu peux avoir l'équivalent mettons des graphiques du Xbox One mais en VR c'est juste que tu vas payer ton casque comme 3-4000 piastres genre mais ben quand même ouais moi ce que je m'inquiète c'est comment Nintendo va réussir à répondre à ça genre ah ben vous recasse VR vendez pas votre franchise Mario les amis ben Nintendo ouais ils ont leur market ils ont les jeunes pis la famille ouais pis les plus vieux aussi ils font moins d'argent qu'un Playstation pis Xbox je pense qu'ils font plus ils doivent faire plus d'argent même qu'un Xbox c'est sûr que s'ils vendent aux enfants c'est un astide gros marché ils vendent des jeux qui ont sorti avec la console à style même Chris de prix ouais mais ça j'ai vu en vidéo récemment ils se sont tirés dans le pied en crise c'est pour ça qu'ils ressortent ouais mais j'ai même pas l'impression qu'on a perdu de l'argent avec la Wii U ben parce que je vais comprendre ouais parce que la Wii U est sortie en même temps que la que la Playstation 4 pis la Xbox One pis 3 ans plus tard elle est sortie une autre console parce que genre personne pis ça c'est à cause du nom mais la Playstation 4 a vraiment pété le marché cette année-là il a éclaté tout le monde mais ils sont revenus fort avec la Switch la Switch on dirait c'est que ils se battent même pas pour la même avec raison au bout du compte ils se battent tous pour la même tarte mais j'ai l'impression que Xbox et Playstation se battent pour vraiment la même pointe de tarte pis eux autres ils ont leur pointe de tarte c'est à eux pis c'est comme ils ont leur marché je veux dire côté enfant c'est Nintendo qui est pour sure déjà le fait que ce soit portatif c'est pas tellement pour les adultes en tant que bien ben non sans coller ça quand est-ce que tu as traîné tes jeux portatifs pis ces côtés aussi financiers c'est vraiment moins cher les familles de plus petit budget ou de famille moyenne les beaux bon j'oserais pas le dire mais les est-ce que Chris de BF on veut des travails s'il y en a qui nous écoutent on veut des noms mais c'est sûr que c'est eux ils visent je pense que c'est un marché plus accessible pour eux ils vendent Nintendo ils sont pas pleins non c'est ça je pense c'est ça mais je pense que Playstation est vraiment on top of the game pour l'instant ouais probablement en console mais je sais pas je pense que même pour une nouvelle console j'irais probablement plus avec Xbox parce que c'est ce que je connais ouais pis honnêtement les deux sont assez équivalents au final pis je suis d'habitude aux manettes ce qui est vraiment un big deal ouais mais ça devient ça les manettes d'Xbox ils sont vraiment pas payés honnêtement elles sont solides mais tu vois ça devient les manettes sur l'interface c'est les seules fois qui les différencient vraiment mais je sais qu'Xbox a plus de bugs je pense c'est drôle c'est drôle ah mais la fois ça va prendre 5 secondes c'est du genre c'est vrai qu'ils sont con avec Xbox c'est que là en ce moment ils ont comme une transition weird parce qu'ils veulent vraiment devenir quasiment un PC ils veulent vraiment on est à ça il y a une souris non mais c'est mettez la console de côté on peut streamer ils veulent je sais que là ils sont durs avec un navigateur pis tout il y a été un des navigateurs avant mais là tu peux pluguer une souris tu peux pluguer un clavier tu peux jouer à des jeux avec clavier et souris sur un Xbox tu sais avec tout pis là les jeux d'Xbox sont des franchises comme Forza Gears of War c'est un peu calme parce que c'est tiré dans le pied parce que moi j'achetais tout le temps Xbox à cause que j'aimais leur franchise Forza j'aimais tout ce qu'il y avait jamais ils n'ont excusé pis ils ont tous sortis sur l'ordi je fais genre ah mais ça va être si tu peux acheter du Sony à ce temps c'est niaiseux ben en même temps c'est pas niaiseux parce que ça plomb ben oui mais à quel point y'a du monde c'est parce qu'à quel point les gamers d'ordi vont faire le switch à console parce que Chris peut bien une souris de bain c'est ça si t'es un gamer sur l'ordi tu fais jamais un switch c'est sûr tellement d'avantages de jouer sur un ordi exactement à part que c'est pas un écran de TV ah mais même maintenant il y a des écrans d'ordi Chris non mais je parle que genre t'es comme mettons l'essenturne avantage c'est que tu peux faire du couch gaming avec une console ouais ouais genre tu t'ailles t'es comme ouais moi honnêtement c'est vrai c'est exactement pour ça que j'ai pas je suis pas devenu un bain pour ça mais une des raisons pourquoi je suis pas un pc gamer en ce moment c'est l'argent que ça prend pour le devenir ça s'en va rien des choses parce que tabarnak juste l'ordi c'est genre 5-6000 piastres non non ah non pas vrai que ça genre 2000 non mais j'avais un très bon ordi live de A à Z très bon ordi bon pour gamer pour les 4 prochaines années genre 2000 piastres tu t'en sors 4-4 ouais ben 4 prochaines années non non c'est pas 4 c'est genre si tu veux à 2000 si tu veux c'est pour 10 ans ah pour 10 ans ok ben non ben non ben moi parce que moi je te flonte à mes ordis c'est pour ça ben non ben tu rajoutes tout le temps des pièces pis tes tweaks pis tes chans ben écoute j'ai une carte vidéo je disais que c'est 970 que ça a été populaire ben gros ben tu t'avais la même aussi tu penses tu as encore la même écoute là ah ça fait 6 ans que j'ai monté mon ordis c'est ça t'sais quand même pis ça roule encore bien ça roule mieux que l'Xbox en tout cas tout ça pour dire que c'est pas 5000-6000 c'est plus dans les 2000 2000-3000 j'ai mis la maison c'est une console c'est une console c'est ça c'est sûr c'est sûr mais la chose qui fait en sorte j'ai pas de laptop ben tu as un laptop mais tu sais c'est pour travailler en tout cas mais tu veux dire toi t'as un laptop tu veux dire enlève ce laptop-là tu le mets dans une boîte de PC pis ta console pis ton ouais c'est vrai si j'enlève ma Switch mon Xbox pis mon laptop j'approche de ça quand même parce que tu sais mon ordi je l'utilise pour gamer oui mais je l'utilise pour tout tu sais genre c'est ma télé j'écoute mes films genre ça fait top tu sais je disais pas c'est niaiseux non plus je pense que je suis pas assez gamer non c'est correct qu'est-ce que tu dis là c'est grave moi dans le fond je traîne une guitare à la place mais à part on va t'acheter un piano tu vas jouer de toute façon je vais jouer un jour ok Marco il a acheté un piano à sa fête pis je le vois pas de sortie il est derrière mon bench qui est derrière mon divan derrière mon divan collé sur le mur c'est bien correct c'est pas grave ouais ben j'ai joué j'ai joué comme 5-6 fois avec le problème ça fait comme plus qu'un an c'est parce que les fois je commençais non j'ai joué plus que 5-6 fois quand t'as dit moi je veux un piano j'ai jamais dit je veux un piano j'ai jamais dit je veux un piano j'ai jamais dit ça j'ai dit j'aimerais ça un jour apprendre à jouer du piano genre comme de même il y a quelqu'un qui t'a pris au pied de la lettre tabarnasse ouais mais j'ai jamais dit je voulais un piano mais je suis content de l'avoir c'est un beau cadeau oui c'est un beau cadeau c'est une bonne idée c'est un très beau cadeau j'ai fini par gosser dessus je pense j'ai fini par gosser dessus non mais non tu gosseras pas dessus mais c'est pas grave git man pour elle j'ai gossé dessus genre j'ai eu une git à 14 ans j'ai pas été bon à la git jusqu'à tant que j'aille genre 23 ouais mais la git c'est que c'est assez plug and play dans le sens que genre c'est avec il est déjà plugé non c'est pas vrai que c'est il est déjà plugé il vient qu'à torcer le divan faut quand même tu mettre le temps genre pour t'améliorer la git fait que c'est un peu la même chose ouais c'est ça j'ai essayé d'apprendre les tunes au piano pis là je suis là pis je gossais pour faire la transition d'accord pis tout pis là je regardais ma git à côté et je suis comme hey je peux en faire tout de suite là là ouais ça va sonner fucking bien je suis comme mascule ouais mais j'ai fini par vous mais c'était une blague là non je sais mais tu vas pas dire de toute façon la raison pourquoi j'ai pas un PC c'est pas seulement ça c'est que genre ça a pas l'air confortable le Chris de setup genre tab je suis mieux d'un Chris de sofa genre avec une manette mais non je sais bien que je parle pas au mon public faut que tu joues 6 heures de temps comme tu strikes t'es dans le verre mon gars t'es comportable j'ai un re-bottles c'est pas dans le verre tu t'avances non mais c'est vrai non mais je comprends ton point c'est que toi genre comme tu t'en vas gamer fait que tu sais tu veux t'écraser dans ton divan pis le multiplayer mais couch play ouais ça c'est cool non mais je comprends non mais il y a des avantages au 2 là pis je peux pas t'assiner là-dessus il y a pas un combo entre console mais moi ce qui me manque il y a un combat pis on gagne j'applique ici les deux mais moi ce qui pour vrai ce qui me manque le plus des consoles parce que là moi j'ai vraiment juste un PC pis c'est le multiplayer mais en live t'sais comme on vient ici pis là on peut marquer une montre son VR pis on peut tout jouer un à la fois non non ça c'est genre t'sais comme jouer à Mario Kart 4 personnes dans un salon ça c'est cool t'sais ça c'est le fun mais je trouve que c'est vraiment en tout cas vite de même c'est le seul avantage je trouve d'une console comparée à pis c'est pour ça je pense que Nintendo prend du marchand un peu aussi pour ça t'sais c'est sûr ben oui famille pis tout ben moi il aura ce petit jeu tu peux être 4 devant la TV pis jouer ouais pis la majorité de le jeu est quand même tu peux jouer en multiplayer le même genre tu peux jouer online aussi mais en fait tu peux jouer online en crise mais genre je pense c'est comme ça qu'ils se démarquent des autres consoles vraiment t'sais y'a plus grand jeu que tu peux jouer à 4 au Xbox y'en a pas je pense à peu près tu peux jouer à 2 sur certains jeux mais à 4 y'en a pratiquement PlayStation c'est pas mal ça aussi j'ai l'impression même les PlayStation sont tout en venant avec 2 manettes avant le PlayStation 4 c'est vrai fallait que t'ajettes un genre de truc un splitter c'était le fun mais en même temps t'es joué à l'eau à 4 dans des accrages séparés ben c'est ça moi je trouve ça c'était le fun mais en fait non tu t'as pas regardé dans l'écran des autres même si tu voulais pas le faire si tu veux gagner c'est vrai que t'as le fun il me semble que moi sorry l'évolution l'évolution va déjà être éventuellement j'aurais aimé ça en tout cas qu'elle devienne genre nous 4 mettons dans un salon contre le salon des autres t'sais le online play je parle quand on est enfant genre t'sais tu joues parce qu'on est habitué aux coopératives les jeux avec plusieurs pis tout ça pis là vous mettiez une gang ensemble vous essayez de passer un jeu whatever même il y en avait des jeux à 4 mais c'était plus rare mais il y en avait quand même que la campagne au complet était à 4 pis il me semble que si à ce moment là on aurait pu jouer online ça aurait été comme dude viens chez nous on est comme nous 4 ensemble notre crise de team pis on défonce tout le monde genre il y a quelque chose pis finalement c'est juste tout le monde est chez eux mais c'est plus simple tout le monde se parle de New Wave t'sais dans ton jeu t'as l'impression d'être avec eux quand même pendant la pandémie moi ça m'a sauvé en crise Among Us pis pas mal party il y a même un jeu qu'on avait essayé c'était un story mode Castle Crasher avec un super phénom on a pas autant joué même le campaign tu peux jouer à multiplayer genre tu peux jouer jusqu'à 4 je pense le campaign pis on a joué au jeu de la cuisine que j'oublie tout le temps Overcooked Overcooked on a strippé Overcooked il y a des jeux aussi un peu plus ton plus 3D t'sais A Way Out que c'est comparatif en 2 A Way Out t'étais fucking bon t'as joué parce que c'est la fois le jeu t'as près 6h ce qui est vraiment pas long la première heure et demie est fucking insane genre ça monte de c'est nice c'est nice c'est nice à une heure et demie tu vis le pique de ce que tu peux vivre pis après ça ça descend c'est dog shit c'est Matt Reclame la finale il y a une mission qui est insane mon gars parce que dans le fond t'es comme tu t'envoies en prison pour rejoindre un de tes amis pour l'aider à s'évader pis il y a une mission qui est vraiment nice c'est que genre t'as comme les deux les deux faut que vous enleviez votre toilette genre dans votre cellule pis que là vous commencez à gosser pis il y en a un qui est sur le bord pis qui regarde avec son miroir pis là il est comme genre tu peux checker ses deux bords avec ton miroir voir s'il y a comme un gardien qui s'en vient pis que le moment c'est comme ok il arrive il arrive il arrive pis là faut que tu remettes faut que tu remettes ta toilette faut que tu te replaces comme si t'as rien été parce qu'il y a une joy check en dedans ouais fait que t'sais c'est quand même vraiment hot mais ça c'est le meilleur vous pouvez fourrer aussi ouais tu peux en cellule ouais ouais oh non il est là il est là pis là t'enlèves ta queue c'est juste l'extended edition ouais mais si t'as assez de cigarettes par exemple si t'as économisé tes cigarettes tu peux ne pas te faire déranger si tu violes ouais le gardien de prison tabarnak il a un gros job pis tout t'as comme 8 cigarettes parfait tu peux le violer dans le cul comme si tu veux vas-y mon gars je regarde pour 3 et 50 tu peux violer cet homme c'est malade mais il y a un jeu que je vais vous faire essayer qui va sortir je pense qu'il sort peut-être sorti en tout cas ça s'appelle Pratt Night pis c'est un genre de jeu de coopératif de même aussi mais c'est vraiment cool c'est genre il y a 4 gentils pis un méchant pis les 4 gentils s'entraînent pour pas que le méchant les poignent mais tu peux te transformer en n'importe quel objet de la carte fait que genre tu te transformes en canette pis là tu te caches en comme une carte en tout cas c'est dur à expliquer comme ça mais c'est vraiment cool pis on va avoir du fun c'est un fou mode de jeu pop nice il l'a aussi sur CS je pense c'est ce mode là ah ouais tu savais pas non je savais pas c'est un mode de jeu vraiment comme de G-Mod ou de G-Mode je pense est-ce que tu connais-tu ça pas sûr ok bon il y a pas grand parce que G-Mode qu'est-ce que t'as dit excuse-moi je veux juste savoir c'est quoi le nom de ton jeu que tu parlais prop night prop night mais ça a été inspiré de qu'est-ce que je veux dire de la merde man Toy Story oui c'est inspiré de Toy Story pis la mélodie du bonheur ouais ouais un très bon film ben ouais c'est des dents qui mettent des juifs pis les facrois c'est un jeu non non ça c'est la vieille je pense que 100 kecs d'almachiens je pense que c'était non 100 kecs overwhelm c'est ça l'affaire qui fait un coach avec des dents l'machiens ouais oui c'est du vu ce film là ouais t'as dit que c'est allé en plus j'en sens prop night ouais non non mais pis toi pas ah t'as pas l'air oh crif t'as l'air moins le fun non 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 prop night ok non mais c'est vraiment le fun c'est juste dans le fond tu sais tu vas avoir du fun fais moi confiance tu vas avoir du fun on va avoir du fun point final on peut changer mais il est sorti tu disais que c'est que la beta la beta était sortie en septembre-octobre mais il est censé ressortir au mois de novembre au début décembre fait que vraiment bientôt parfait on jouera à ça même parce qu'on parle de judo il y a nouveau Mario Party qui est sorti récemment je sais il y a 19 il y a 19 non mais je sais pas Mario Party c'est Superstar Superstar ouais il y a le 2 il y a le 3 tout les mini-jeux ensemble le pire techniquement j'ai eu à ma fête sauf que j'en sais c'est lui qui s'occupait des cadeaux pis tu sais j'ai rien à dire honnêtement il s'est fait chier pis tout j'avais ça dans mon affaire sauf que lui il a acheté il a précommandé le jeu sur sa console à lui là ouais lui il pensait qu'il allait se faire shipper le jeu c'est-tu c'est comme il a refaire rembourser ben ouais il peut se faire rembourser ben là Chris t'en est rendu compte une semaine trop tard j'ai texté il m'a dit je comprends pas je pensais qu'il allait me l'envoyer c'est comme ben tabarnak t'as jamais acheté juste une console c'est-tu 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 c'est drôle ah mais il peut se faire rembourser ben il a appelé ils ont dit qu'il allait checker ça pis lui il était comme Chris le support de chez Nintendo c'est de la petite vidange ben il a appelé genre la semaine passée je vais le texter demain d'ailleurs parce que là moi ça fait j'ai attendu une semaine maintenant après qu'il est sorti genre tu sais je l'ai comme texté pour le coup c'était sa fête pis ça il me disait ah ben là où est ton jeu c'est ça il me l'a envoyé tu créeras pas ça ils me l'ont mis numérique c'est mon ben oui on est si il habite ben je peux croire très facilement ben c'est pas mal c'est ce qui se passe quand tu précommandes un jeu genre en ligne tu as pas commandé sur Amazon en tout cas ben c'est ça il a appelé parce que lui il voulait pas c'est que là je vais finir par l'avoir c'est un super Mario Party qui comprend tous les Mario Party déjà sortis je pense que c'est comme tu vas avoir des maps des jeux du 2 pis du 3 si je me trompe pas si j'ai bien compris ok les maps mais les graphiques sont comme restes ouais c'est ça exact mais j'ai vu qu'il y a l'avoir mettons tu sais dans le 2 celui-là avec les vaisseaux avec un laser beam qui passe dans le milieu il y avait des mini-games du 2 pis du 3 il y a peut-être d'autres Mario Party aussi que ça couvre mais de ce que j'ai cru comprendre c'était le 2 pis le 3 mais à guess ça doit être la majorité des Mario Party pis il doit être un best-of de tout ouais ouais les maps préférés de tout le monde pis les jeux préférés de tout le monde ça devrait être quand même cool passer des jeux qu'on jouait souvent fait que tu sais on va pouvoir se faire des petits Mario Party alcool pis ça va être insane mais je l'ai pas encore j'ai j'ai ah non je vais attendre j'ai quasiment sur le bord de faire fuck that je vais aller me l'acheter Chris ah mais si maintenant il peut pas se faire rembourser tu peux juste demander mon agence pour son compte tu le mets sur ta tu peux jouer avec ton compte après si tu tu peux l'acheter ton compte sur ta Switch tu peux switcher genre non c'est chul si tu switch sur Marco genre ça va être correct c'est comme du family share or whatever ok comme à même temps avec la Xbox que tu peux link un compte tu veux jouer comme demain soit ou whatever tu veux s'appuyer de moi ton compte pis tu vas te connecter pis tu vas te switcher tu vas te dans des jeux pis switcher ouais je l'ai fait ça sur la Switch j'avais parce que moi Nintendo ont banni mon compte parce que j'avais acheté un jeu pas moins cher sur internet c'était peut-être une clé volée orc il était carqué c'était aussi 40% de rabais c'est fait ton nom de compte ben non je l'ai banné pis j'étais oh Chris c'est bien t'sais c'est pas la première fois que je fais ça sur Steam pis c'est encallé mais c'est nano c'est nazi pis c'est genre il bannit tout pis j'ai acheté des jeux légal t'sais j'étais genre Chris j'ai beaucoup d'arroits ben pas beaucoup mais t'sais une centaine de piastres j'ai perdu pour rien pis j'ai peur Chris j'ai déjà peur c'est la pire que j'pense deux mois pour faire des bannées j'imagine que leur service à Clantel c'est pas ah c'est doc honnêtement c'est la pire affaire au monde c'est clair pourquoi t'as fait ça Chris c'était moins cher restit beau jeu c'est encore 90$ 3 ans après la sortie j'ai pas le goût de payer 80$ pour un Mario ça n'a aucun sens t'sais genre 40$ mais finalement ils te l'ont débloqué pis ils ont honté le jeu évidemment ils ont honté le jeu t'sais moi attends t'sais le pire qui arrive c'est que je perde 40$ pis le jeu il prend mon compte that's it Chris c'est quoi bannir mon compte au complet j'ai trouvé les maps de Mario ah mais j'ai pas toutes les savoir tu veux pas les savoir non je trouve ça une surprise c'est des maps il y a 5 maps quand t'as le jeu j'imagine qu'il y en a d'autres tu peux débloquer ou quelque chose t'as 5 maps pis les 5 viennent du Nintendo 64 ok fait que c'est 1, 2, 3 c'est rien que c'est ceux-là pis le 1 le 1 c'est legit le 2 mais genre moins bon c'est une version bêta du 1, 10, 2 fait que c'est magiteurément le 2 pis le 3 fait que Chris c'est ceux qu'on jouait le plus le 2 c'est celui qu'on jouait le plus ouais on a joué beaucoup au 2 pis au 3 mais j'ai vu des vidéos pis c'est qu'il y avait des mini-jeux ça tu vas voir les mini-jeux qu'il y avait dans le temps avec des graphiques nouveaux ouais c'est ça ça va être insane je suis fucking hype parce que même le 1 il y avait les mêmes mini-games que dans le 2 genre il y en avait juste moins pis c'était près des maps semblables un peu mais quel mini-jeux vous voulez revoir dans cette compilation là oh my god il y a du monde qui va voir ça tu sais comme ils vont être déçus il est pas là moi c'est le j'ai pas tant joué j'ai joué un peu mais je m'en rappelle j'ai rien parce que tout le temps je suis au red pis j'étais chez Marco là mais genre la boule que tu fais toi-même c'est un bon snowball summit je pense ouais c'est un snowball summit tu fasses tomber les autres c'est un classique c'est drôle parce que je pensais exactement au même moi j'aime bien c'est des tanks c'est un tank en coquille il y en a un qui c'est juste comme un un tuyau dans le milieu genre faut que t'essayes de faire t'as des tiges lobby pis tout moi c'est le drop and roll ou quelque chose de même c'est genre quand t'es un contre trois t'as genre un rouleau pis tu fais juste l'action avec une mallette pour faire tomber les autres c'est tellement nice d'être celui qui a la manette shake drop and roll ouais c'est la première fois que j'ai ressenti de la puissance du pouvoir c'est la première fois que je ressentais un sentiment de pouvoir quand j'ai joué quand j'étais le seul avec la manette tu fuckais le tempo genre et tu fais des fakes hop hop ah ouais il était fort là dessus pour péter le tempo moi c'était c'est vraiment lié avec Jass parce qu'il y a une grosse compétition sur ce jeu là mais c'était comme faut qu'on tu faisais AB le plus rapidement possible en alternance pour crinquer quelque chose c'est genre un espèce de shy guy ouais c'était un shy guy que tu crinquais pis après il allait le plus loin que possible bah bon balloon ou non c'est une autre affaire mais en gros c'est vraiment de peser AB le plus rapidement c'est un jeu là j'ai mis ça aussi c'est en même temps je pense non ? ou en même temps genre ta 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 ouais fallait que tu pèses en même temps ouais c'est comme il craint qu'il y ait une espèce de shy guy pis il y a une ellis sur le top pis c'est celui qu'ils se rendent plus loin c'est pas le jeu le plus nice ouais mais tous ceux qui parlaient c'était celle-là en équipe c'est des jeux d'argent il fallait que tu craignes un genre de Bowser ou une ballon oui oui il fallait que tu pognes le bon tempo pour qu'il remonte puis qu'il descende ça j'aimais ça je vois ça je sais pas ce moment dans le temps il vendait ce moment des manettes individuelles pour mettons 64 parce que Mario Party ça a détruit des fucking manettes écoute toutes les manettes à cette heure tu le sais parce que le joystick est tout décollé tous les jeux tous les jeux c'est le même mais j'avoue que même à Mario Party t'avais une affaire t'avais un affaire c'était comme un espèce de truc qu'il fallait que tu fasses sur un genre d'avion puis là il fallait que tu fasses au bas pour pouvoir faire aller battre les ailes je sais pas trop t'avais comme des ou pas le wagon genre aussi que ouais faut que tu fasses avec l'autre player c'est que c'était nice mais ouais mais les manettes c'est genre le joystick le plus cheap qui a jamais été fait c'était leur premier d'ailleurs ben en tout cas il y a une manette qui vient qui est tout le temps avec la console puis calice que c'était fait cheap pour vrai genre je me rappelle peu importe t'allais chez qui tu savais qu'il y avait une manette de marde tout le monde tout le monde en avait une c'était la manette qu'on donnait aux plus jeunes la Mads 4 on la donnait aux plus jeunes ou malheureusement à une fille c'est genre c'est eux qui avaient il y avait le joystick plus puis les boutons qui collaient c'était jamais le autre qui avait cette manette c'était jamais le gars qui habite là qui avait cette manette cela c'est la manette d'invité c'est comme les lits tu gardes le lit de marde pour la visite genre PS2 transparente avec les petits boutons qui se catch le joystick qui est dead il a connu des 15 piastres chez Futur Shop ça vous est-tu déjà arrivé de retourner un jeu que vous aviez loué parce qu'il était trop de la marde on a le temps de 64 j'ai jamais eu le 64 non moi je jouais des jeux à n'importe quel PlayStation 1 c'est pas mon affaire mais ouais on va l'accepter merci ah je pense que oui tu vas à la même soirée genre de faire genre tu es trop de la marde te chialasse à ton père pour qu'il retourne aux vidéos pis tu le retournes il fallait que ce soit pas bon en tabarne moi non parce que moi mon père il m'a dit non là regarde je paye 5 piastres non là regarde la prochaine fois tu seras pas la même erreur je serais trop plus c'est le dos au magazine tu es genre legit à la distance de marche de chez vous genre 3 minutes non je dis ça mais moi je pense que c'est jamais arrivé mais tu sais connaissant mon père tu sais je le sais que j'aurais dit genre hé père je l'aime pas non mais non non mais je sais pas peut-être que oui je sais pas j'ai pas tant que shit mon père non plus mais non je sais pas regarde Karen t'as pas été un bon père regarde non Karen m'a mis un doigt dans le cul au moins que ça oui il y a un jeu qui m'en revient que j'avais été rapporté ça s'appelait Paris at Eve c'était au Playstation 1 je pense c'était un genre de Resident Evil Silent Hill genre d'horreur tu cherches des indices pour avancer plus loin ça me dit rien je sais en plus ça avait vraiment une bonne critique tu parles dans son micro non non pour faire avancer pour faire avancer le bonhomme il fallait que tu fasses avance avance comme ma mère qui crie dans la manette quand elle jouait des jeux tourne 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 non non c'est pas de même ça marche ouais en fait il y a un joystick pour ça mais bref ce jeu là c'était un genre de Resident Evil fallait que tu cherches des indices pour avancer puis ça faisait peur puis il y avait un genre de matronne qui tuait puis pour vrai genre j'arrivais pas à avancer comme j'étais à 5 minutes du jeu puis j'étais bloqué genre tu sais comme je trouvais pas l'indice je trouvais que je n'arrivais pas à découvrir par où aller puis genre avec ma patience légendaire moi je lui ai fait fuck that shit puis j'avais été là il n'y avait pas internet pour c'est ça pour vrai ça prenait même temps aller chercher la revue que de les retourner le jeu il y avait de quoi qu'on a pu genre avec l'internet c'est genre la satisfaction de comme pouvoir battre le jeu ouais mais tu peux l'avoir pareil ben non mais tu sais une vraie satisfaction d'arriver genre comme mettons t'es pogné une place t'es genre au tabarnak c'est pourquoi je dois aller puis là t'as gossé longtemps ouais puis là tu sais comme c'est écart parce que c'est juste parce que t'as gossé deux heures de temps là-dessus que t'es genre enfin tabarnak t'es satisfait c'est juste parce que t'avais mal trouvé la petite poignée mais genre t'sais à ce moment t'as plus ça t'sais tu restes pogné moi je restes pogné 30 secondes puis je suis genre out of fire fuck genre i'm stuck at this level what the fuck moi je garde sur moins 2-3 minutes je garde sur moins 2-3 minutes puis une année j'ai tag genre c'était dritte ça qu'il fallait que tu fasses c'est comme hé calice pourquoi c'est ça l'affaire que je cherche la crise t'sais genre t'sais pour faire chier t'sais à cette heure t'es un temps une flèche t'sais c'est plus friendly user maintenant t'sais en même temps t'sais je comprends moi ça me ferait chier de perdre 2 heures de temps ça serait un étude d'en faire ben oui j'ai bu 2 heures c'est ça c'est ça j'ai gros moi faut que ça avance le crise moi aussi jouer dans le temps de spawn nintendo que tu peux même pas fermer ta console sinon tu repas à zéro c'est comme tabarnak il y avait un jeu ça me fait penser tu dis genre la satisfaction de trouver tout quoi il y a un jeu vraiment pas bon qui s'appelait Ape Escape c'est que t'attrapais des singes dans des filets fallait que t'attrapes tous les singes en tout cas moi je trouvais ce jeu quand j'étais jeune c'était chiant parce que genre il manquait des singes t'es entendait les tabarnak genre à travers les murs genre t'es comme comment tu fais pour passer de l'ombre du mur en tout cas ça m'a marqué mon petit tabarnak je sais que t'es là mais je peux pas me rendre c'était vraiment bon c'était comment mettons que les auditeurs sont poignés sur le même niveau depuis 92 c'est comment que t'as résolu ça j'ai été sur internet un moment donné genre des années plus tard tu finis par trouver mais genre tu t'es allé garder en tête t'as fait le tabarnak toi ça fait genre 10 ans que t'es là il y a la même scène tu vas aller m'acheter une moutonneau son camp tu vas aller acheter le jeu puis une manette tu vas aller jeuvideo.com t'es comme mon tabarnak I got you you fucking whore round 2 motherfucking ape you fucking ape juvdo.com rape your fucking ass c'était parfait pour les cheat codes fuck ah man c'est ça encore ouais ouais ça existe ouais c'est ça encore ça survit disons ouais c'est ça mais c'est dommage c'est tellement c'est pas une fonction ben c'est pas vraiment c'est une fonction mais c'est pas un feature les personnes qui ont un jeu parce qu'il y a des cheats rappelez-vous de GTA GTA moi je c'était comme quel jeu non c'était un site web cccheats.com c'était comme tous les jeux mais genre c'était tout le temps écrit c'était écrit c'était juste de l'écriture en fait ça me dit de quoi ouais ouais en tout cas non je l'ai pas j'ai jamais été là c'était juste de l'écriture ah parce que c'était juste genre c'était du MS-DOS ouais c'était M-I-R-C non c'était pas du MS-DOS mais en tout cas c'est pas grave mais c'était quoi c'était juste de l'écriture t'as qu'est-ce que ton affaire en tout cas t'as dit c'est cheat là allez voir arrêter de nous mentir non mais il y a c'est pas les on a dit vous ça caca 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 ouais c'est une affaire c'est un MS-DOS c'est un MS-DOS mais dans le temps il y avait des façons vraiment plus c'est l'affaire de programmeur vous comprendriez pas ça prend un ordi à 3000 il y avait des façons vraiment restez sur vos consoles les pauvres ah ouais il y avait des façons vraiment plus innovateurs de cheater je me souviens des accessoires de PS2 comme Action Replay qu'ils vendaient de PS2 il y avait PS sur les consoles il y avait ça je pense que c'est Super Nintendo Game Genie c'est ça c'est un Game Genie c'est la même affaire ah wow comment tu le mettais tu mettais dans la manette moi j'avais PS2 c'était un CD que tu mettais avant ton vrai CD wow ça venait avec une clé USB fait que t'allais sur le site Action Replay puis tu peux donner tous les cheats que tu voulais fait qu'on t'avais un jeu de l'eau que tu voulais 100% mais tu pouvais genre mais après ça j'ai hacké ma console avec ça parce que genre tu pouvais aussi mettre des chiols c'est malade oh wow Christ que c'est nice je savais pas que ça existait un genre de Game Genie dans le fond c'était vrai de ça mais quand tu mettais comme un genre de tu mettais avec une cassette exact mais le Game Genie était vraiment plus simple d'utilisation c'est genre tu mets le truc dans où est-ce que la cassette va tu mets une cassette à travers puis ça débloque genre Mario Bleu c'était ça c'était un peu ça les cheats fais-tu programmer tes trucs ou c'était genre déjà programmé dans le truc si je me trompe pas c'était genre c'était déjà programmé puis tu mettais n'importe quel jeu dedans je sais pas comment ça fonctionnait d'ailleurs c'était assez intéressant mais faudrait que je te demande parce que moi j'en ai jamais eu en tant que tel mais il y en a eu pour le c'est à partir du Super Nintendo je pense je pense qu'il y en a eu pour tous les fucking consoles ça c'est pur je pense que moi j'ai d'abord le Cheek Dimes j'en ai tout le temps vu un peu mais en même temps il y a quelque chose de le fun là-dedans genre on a tous été pogné un peu par ça mettons je sais pas dans mettons dans je sais que c'est pas un cheat mais mettons dans Tony Hawk Pro Skater tu pouvais jouer avec Venom ouais tu sais c'est quelque chose que genre Christ pourquoi t'aurais besoin de jouer avec Venom c'est comme Christ une possibilité mais c'est ça un cheat tu t'en veux savoir ben tu fais débloquer en jouant puis par des cheat c'est vrai dans Pro Skater 2 je pense c'est comme une espèce de roulette une route de skate au début tu peux faire comme une gauche droite tout à fait en même ouais c'est vrai ouais mais dans le fond puis je sais que ça c'est en particulier c'est pas un cheat mais c'est juste le désir de vouloir changer le jeu puis de se l'approprier un petit peu genre tu veux dire genre hé Chris moi je suis capable de faire ça comme si t'étais le seul qui était capable je vais faire une boucle le meilleur cheat ever c'était dans le GTA c'est que tu fais genre avoir tout one shot genre toutes les guns faire popper un tank genre dans le dernier t'avais des points explosifs fait que tu peux frapper du monde puis ils explosent c'est insane ah ouais Fumer tu sais mettons genre je pense qu'on a fait des brownies au weed puis on avait juste comme exploré tout ce que les cheat du dernier GTA pouvaient nous offrir ah c'était insane c'est ridicule t'avais des mettons des balles des balles qui rendent le monde en feu fait que tu sais quelque chose genre le monde pogner en feu ou genre des balles qui explosent fait que tu sais tu peux pogner un pistol ou genre une mitraillette tu sais sur plein de monde ou sur des chars tout explose puis le meilleur c'est ça c'était les genre tu frappes tout ce que tu frappes ça fait genre ça explose tout les neiges quand tu frappes un char puis tu saupes dessus Marco déjà ça le faisait rire que le tabarnak de se pogner du swing d'à peu près dit pas pour genre frapper de toutes ses forces une madame dans la rue mais là après ça le gag a évolué à attends je vais mettre le cheat des points qui explosent là se pogner du swing fait exploser la gueule la madame ça en a l'air de la fin d'Anglorious Bastard sauf qu'en plus il y a eu la personne à revol hé sérieux ben c'est vrai que c'est les meilleurs cheats je pense en général le meilleur jeu pour les cheats je trouve c'est GTA moi c'était comme un must il fallait que j'essaie des cheats dans GTA je sais pas en tout cas dans mes souvenirs ça fait longtemps avant GTA t'avais comme un cheat par jeu puis là ça débloquait comme tu dis genre Mario Bleu à la place de Mario Rouge genre t'es très bon shit GTA c'est vraiment c'est comme genre t'sais genre en train de me souvenir gauche droite haut bas L1 R1 R2 R2 oh shit j'ai fait le cheat j'en dis quand j'ai vraiment fait le cheat je fucking tank oui c'est ça les feuilles immobiles avec sa main je sais pas si j'avais ça aussi c'est plus loin que je peux me rappeler c'est genre les Mortal Kombat avec les Fatalities qu'on pourrait considérer comme des cheats mais techniquement c'est des codes c'est des codes que t'apprenais par coeur c'est ça ça serait genre un peu l'ancêtre des cheat codes moi c'est plus loin que je suis capable de reculer mais en même temps je suis pas la personne qui connaît c'est jubilé non mais c'est vrai probablement que ça part de là parce que c'est vrai qu'il y avait un engouement de comme les cheats mais non mais les cheats ça part du Konami code du quoi le Konami code non ça veut dire rien c'est genre le premier cheat Konami c'est genre une compagnie c'est genre sur Pac-Man je pense c'est un des c'est là que ça part les cheats c'est vraiment du Konami code parce que comme une code c'est genre c'est genre une séquence de code une séquence de de boutons comme ben si vous allez sur internet Konami code je connais pas plusieurs affaires mais c'est vrai comme un des premiers cheats les cheats tu peux avoir un peu d'autre là ça faisait quoi tu te rappelles tu sais tu je connais pas c'est qui tu peux avoir mais c'est Pac-Man tu peux avoir les boules sur Pac-Man je peux aller voir sur les internets ah mais c'est intéressant par exemple parce que je voulais vraiment savoir c'était de où que ça partait c'est vrai que pour la formule apprenons des des combinaisons de boutons mortel combat le premier mot aussi qui me vient en tête pis en même temps j'imagine que tu voulais être le jeune qui savait comment faire tel finisher tu voulais être l'ami qui t'est comme check my sub-zero man ben je me rappelle quand l'enfant j'avais joué à mortel combat je m'en reviens plus pis quelqu'un était capable de faire un finisher j'étais comme oh shit oui fais les fais les mais les derniers je sais pas des fois je jouais avec un de mes chums pis genre t'sais il finit pis il s'en colle et s'il le fait pas je fais tabarnak fais les esti t'es une cinématique genre c'est honnêtement c'est quasiment plus nice que le combat c'est juste le trip c'est de voir la cinématique à la fin c'est pas tant de faire le combat ben oui surtout quand tu viens d'avoir le jeu mettons genre où t'sais il y a plein il y a plein t'sais genre il y en a comme 3-4 par combattant pis il y a comme une vingtaine de combattants pis en plus dans le dernier Mortal Kombat ils ont rejeté des friendships genre c'est comme juste genre quelqu'un qui arrive il donne un gâteau comme friendship pis ils se prennent dans leurs bras c'est comme un peu absurde pis t'as le Joker qui est là-dedans pis le Joker il y a un de ses fatalities genre j'ai l'action une manée je vois juste il arrive il donne un gâteau il y a marqué friendship pis je suis comme ah fuck j'ai pas fait le bon là je vois genre le gâteau je vois le truc qui explose dans la face le gars il révèle sa pancarte friendship sans un gun il commence à tirer dessus pis là tu vois juste la pancarte friendship qui tombe avec le gars qui est marqué fatality je suis comme ah yes t'es rendu créatif ouais vraiment vraiment c'est quasiment en tout cas je trouve ça je trouve ça quasiment la chose la plus intéressante dans le jeu pas que le jeu est pas le fun mais genre c'est clair ça rajoute au charme on dirait que ça devient comme les décadences genre que t'sais j'écoute plus mais si j'écouterais ce serait vraiment juste pour les nouvelles tortures qu'ils ont trouvé mettons genre tellement BDSM ça fait mieux avez-vous vu le dernier Mortal Kombat le film ouais non non je me suis pas risqué j'étais hangover en qui j'ai pas tant accroché ah ouais moi j'ai tellement trouvé ça mauvais mais tellement bon en même temps ouais ah ouais genre so bad it's good ou c'est pas tout à fait dans cette range c'est assumé un peu ouais ouais c'est très assumé ok ouais genre t'sais comme un moment Scorpions il dit genre come over here t'sais comme toutes les catchphrases de la série ils font dans le film mais le film est trash le film est vraiment dégueulasse mais c'est tout genre comment tu veux dire c'est comme genre mauvais pour la nostalgie du jeu ouais c'est un peu voulu que ça soit mauvais ben je pense pas que c'était voulu ok ils ont essayé de faire un bon film mais ça donne ben t'sais ils veulent en donner pour les fans du jeu fait que t'sais t'as bien des I guess ça doit être une bonne expérience à vivre au cinéma si t'es ouvre la première pis t'es rempli de fans de Mortal Kombat qui a toutes les toutes les catchphrases de Mortal Kombat t'es là waouh important des films c'est des jeux c'est dans des cutters t'es genre dans les streets c'est un cinéma à chaque fois que des films c'est le temps qui a été désesté de killer des killer bon des killer excellent ben non les films de jeu Hitman qui se rappelle du film Hitman c'est probablement le meilleur c'est toujours mauvais je pensais c'était de l'ironie c'était une joke ils ont pas fait un Prince of Persia c'était le sarcasm le moins lisible non moi je l'ai lu c'est de ma faute je t'en vois pas je t'en vois pas assez souvent je te souhaiterais t'es sérieux il avait pas fait un film sur Prince of Persia genre avec Jared Leto c'était c'est Jake Gallagher qu'est-ce qu'il a dit genre c'est cette franchise là qui prend un film un chef d'hubbies on va faire un film sur GTA c'est parce qu'en même temps l'affaire c'est que les personnages sont développés dans un jeu vidéo mais just so much ça t'amène juste vers une action tandis que le film on dirait que les personnages genre ils essayent de développer sur des personnages que tu finis par piloter pis qu'on se crisse un peu de la profondeur jusqu'à un certain point genre ouais tu sais tu veux juste jouer avec là t'sais il y a des personnages qui sont développés mais je veux dire genre comme ben Duke Nukem a pas besoin d'un tabarnak de film non il y a besoin d'un film Duke Nukem tu sais il y a pas la profonde tu mets qui pour jouer Duke Nukem Arnold Arnold aujourd'hui non recule-les un peu dans le temps dans son prime ça serait un bon ça serait un bon tu mets blanc je mettrais Mark Hamill aujourd'hui Mark Hamill c'est le gars qui fait Luke Skywalker t'sais la version que genre il y a de la misère à se relever quand il met un genou à terre moi c'est lui que je veux que je passe du nukem Michael J. Fox avec la gun qui tremble c'est lui à chaque fois tu vois ses mains c'est quand il tire du gun parce que comme ça il shake il a l'air de tirer pour vrai c'est lui non c'est pas lui pas en tout Michael J. Fox non Terry Fox c'est le gars qui joue dans Back to the Future ça ? ouais c'est ça c'est lui c'est lui qui tremble c'est lui qui tremble c'est lui Tremblotte on l'appelle Parkins Mike on l'appelle Tremblotte Michael J. Fox Duke Duke Shaky Boy Shaggin Bay Shaggin Bay je pense que une des raisons pourquoi les films de jeux vidéo ils fonctionnent pas au cinéma c'est que souvent ils essayent de mettre ça dans un monde réel de notre monde alors qu'ils ne respectent pas le monde du jeu vidéo le meilleur exemple que j'ai vu le plus récemment c'est Sonic le dernier Sonic avec Jim Carrey c'est un flop total il y a Jim Carrey dedans il est terrible il est vraiment mauvais il met Sonic aux Etats-Unis ça fonctionne pas il faut que tu respectes l'univers du jeu vidéo je l'ai vu en plus le film c'est terrible c'est pas bon c'est juste genre ça te fait plaisir aux fans de Sonic non je pensais j'avais pitié pour lui j'étais comme pauvre lui qui a accepté ce qu'on fait j'allais vu le film je me souviens d'avoir vu je ne me souviens pas tu fumes pas c'est ça la merde il avait fait un film sur Silent Hill qui est un jeu vidéo aussi j'ai pas vu j'ai vu des scènes mettons j'avais bien trippé dessus c'était comme du gros de l'horreur je pense que c'était quand même bien maîtrisé c'est comme un univers plus que genre qu'un jeu vidéo oui c'est un jeu vidéo mais c'est un jeu d'exploration les Resident Evil n'étaient pas mauvais non plus les premiers Resident Evil c'est vrai le premier je l'avais pas aimé je me rappelle la scène avec les lasers le gars il veut tous les lasers c'est comme yes il arrive c'est juste un espèce de quadrillé comme une clôture comme tabarnak il se fait couper ah oui c'est vrai ok oui j'avoue que Resident Evil c'est probablement le seul film de jeux vidéo qui me vient en tête qui a fonctionné le dernier Tomb Raider un film pas si mauvais que ça il avait pas fait un Max Payne avec Mark Wahlberg il me semble qui jouait Max Payne ça c'était la petite vidange je l'ai pas vu ouais c'était Mark Wahlberg c'est une scène ouais mais je l'ai pas vu j'avais vu le film c'est un c'est un bon c'est un moyen film c'est un exécrable comme un film de jeux vidéo mais c'est pas super ça ça se garde bien il n'y a pas fait t'es pas genre il n'y a pas fait un film en animation de Starcraft il me semble ah de Warcraft Warcraft ouais Warcraft ils ont fait ça ça je sais j'ai pas vu le film moi j'ai l'écouté correct ça s'écoute un peu comme tu as joué à War tu peux quand même un peu l'univers si tu connais l'univers c'est déjà plus intéressant mais ça reste un film un peu manqué il n'y a pas grand personnage de jeux vidéo que je me dis j'aimerais aller plus loin dans le personnage ouais je sais pas pourquoi le jeu vidéo il développe bien plus c'est comme un livre dans un livre t'as beaucoup d'espace pour développer ton personnage dans un jeu vidéo t'as beaucoup d'espace pour développer ton personnage mais tu le développes toi-même le personnage dans un jeu vidéo contrairement au livre si il n'est pas développé parce qu'il y a du reste c'est quelqu'un qui prend le contrôle pour faire l'histoire qu'il veut avec ton personnage ouais parce que mettons qu'il essaierait de le faire avec un RPG par exemple c'est vrai que mettons un comme Zelda par exemple peut-être mais si tu le fais toi-même le personnage jamais ils vont recréer exactement ton personnage au cinéma ça peut être fâchant pis je vois pas aucun des personnages de jeux vidéo que je veux en savoir plus genre je veux un film de Minecraft man il y a où il y a où le film de Minecraft Minecraft ça serait n'importe quel survival fucking Steve carré c'est un POV tout le long mais je veux que ce soit pas de CGI je veux que ce soit des vraies personnes des vrais costumes flous le gars premier il fait un arbre pis se casse la main that's it c'est ça qui arrive tu fais une communauté avec Conker ça pourrait quand même être popé Conker Bad Fur Day ouais Conker Bad Fur Day d'après moi ben t'sais nous il est trop tard Chris mais genre si t'aurais fait une comédie mettons avec ce personnage il y aurait peut-être une manière de faire de quoi genre Seth Rogen moi j'aurais mis Seth Rogen dans le rôle de l'écureu en vrai avec un sou de l'écureu non mais si j'essaie de penser à des trucs mais quand même c'est vrai ça pourrait faire un bon film ça aurait pu un film d'animation un peu comique un peu gros j'aimerais ça que Azul un peu à la tête si Azul Swim ferait une animation de Conker ça serait insane ouais je pense que ouais c'est potentiel parce que le personnage est vraiment nice mais là ça serait honnêtement il est trop tard je pense pas qu'il y a un producteur qui voudrait investir dans genre ils veulent même pas faire de jeu un jeu qui a été fait en 87 genre je sais pas trop il a été refait comme pour l'Xbox c'était rare c'était rare un producteur mais qu'il le développait ou qu'il le produisait aucune idée qu'il le publisait c'est producteur je pense parce que tu voyais Rare au début ouais mais des fois tu peux voir c'est comme étant Rockstar c'est un développeur puis Publisher c'est Tech2 genre mais Tech2 ils n'ont pas rapport Tech2 ils ont juste produit le jeu dans le fond non au contraire Rockstar ben Tech2 en fait Tech2 ils ont juste mettons crissé le jeu sur le dent ils s'arrangent du parti Publishing ils peignent le produit final puis ils font ce qu'il y a genre il dit y'a pas de show c'est ça dans le fond c'est la mise en marché genre ok je comprends ben t'es un réalisateur mettons qui serait genre ceux qui réalisent le jeu ça je connais pas les termes l'aspect production c'est comme la mise en marché puis le financement c'est ça c'est le sens mais ouais parce que pour un film direction réalisation c'est pour un jeu vidéo il faudrait que producteur c'était un peu comme la réalisation mais non ben ça dépend en quel domaine en musique en musique le producteur va être le gars mettons le beatmaker ou genre la personne qui va le producteur en musique va travailler sur c'est bizarre genre je comprends pas que c'est pas réel comme en cinéma mais en musique le producteur c'est quand même lui qui paye pour produire l'album peut-être mais genre quand on dit les maisons de production c'est genre c'est ouais mais t'es un producer de l'album qui va souvent être la personne qui va genre retravailler le son pis ces affaires c'est pas un réalisateur c'est un producer ben c'est ils jouent un rôle de réalisateur aussi en même temps sauf que dans la musique il y a le band aussi qui joue pis qui a créé tout ça c'est pour ça ou est-ce que c'est peut-être flou j'imagine le rôle de tout le monde mettons qu'on veut le transposer avec les films par exemple parce que l'artiste crée en même temps de jouer mais pour en venir ouais Rare c'est eux qui développaient pis c'est eux c'est eux qui faisaient Donkey Kong aussi Rare quand je suis sur SNES même encore en 2021 ça me décalisse comme jeu que c'est bien fait genre pour un jeu tu sais pas Nintendo le graphique genre le monde où est-ce qu'ils mouillent la musique comment ils ont développé ça pour que tu fonctions moi c'est ça qui me surprend le plus du sens que d'avoir surpassé avec la matérielle qu'il y avait dans le temps c'est ça qui est le plus intéressant ouais vraiment ouais ouais c'est clair c'est clair il devrait faire un film de Donkey Kong mais en vrai pis juste avec tes noirs il avait fait une il a été là oh tabardoc je m'excuse tellement ok 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 on prend qui bah pense pas que je vais y tirer ce gag là il était correct il était très bien tassé de même je trouve là j'aime ta voix un petit peu baiser quand même on devrait faire un film de Donkey Kong avec tes noirs tu l'aurais pas assumé à 100% ok guys c'est vraiment vraiment des jokes c'est l'absurdité du commentaire qui me fait rire pas le commentaire en tant que vous rappelez-vous vous rappelez-vous de la série à Canal Famille à Teletoon c'est une série en animation vraiment cheap de Donkey Kong c'était dégueulasse ah oui c'était dégueulasse le jeu avait l'air de pas tout à fait de Donkey Kong de Mario Mario ouais je me souviens de Mario il commençait d'avoir loué des cassettes ou super il alternait entre des gens de sketch puis genre eux autres qui étaient comme en vrai il y avait un vrai film un film ça avait l'air de pimpons on dirait pimpons qui présentaient des clips puis des fois ça revenait à eux autres à Teletoon en cassette c'était pas à Teletoon non c'était sûrement à cassette non non mais ça a passé à la télé je sais qu'il y avait un film Mario Bros ouais ils vont en faire un d'ailleurs en animation oui c'est vrai avec Chris Prats qui va faire Mario puis Jack Black qui va faire Bowser ça à la limite ça peut être bon honnêtement si c'est une grosse maison de production puis c'est bien fait je veux dire rendu-le je sais pas ben sûrement ça devrait être bon j'imagine non moi je suis ben je suis pessimiste comme d'habitude moi je me remercie sorry ouais ben t'as fait d'accord c'est vrai en passant l'affaire que Marco parlait c'est l'affaire de c'était ça puis c'était comme en vrai bizarre bizarre tout paraît bizarre chez les plombiers c'était mauvais les masques pour moi on t'entend pas mais pour vrai c'était quand même je veux dire pour les enfants c'était bon moi quand j'étais enfant je regardais ça j'étais comme on n'a pas le sens critique d'ailleurs les dessins animés n'étaient pas dégueulasses non plus genre ça fitait bien avec tout le l'univers c'était cool ouais mais c'est juste le bout qui s'est coupé à eux autres moi en fait j'ai associé ça à une journée en temps à la garderie puis le repas c'est de l'osti de marde puis j'ai comme je pense que c'est probablement la seule fois que j'ai entendu ça fait que moi c'est genre un melting pot de genre l'osti de repas de marde cette émission là que je trouvais moyenne moi qui a le goût de vomir un peu en mangeant le repas j'aime le lien le repas il devait être encore de la marde tu t'en rappelles encore ben je sais pas tu me rappelles pas des mauvais repas que j'ai eu à 6 ans ben je sais tu t'en rappelles ça devait être vraiment de la crise de l'objet j'ai une mémoire vraiment précise sur quand mettons genre je vis quelque chose mettons genre si c'était nice si c'était pas nice ou whatever mettons genre si j'ai un souvenir fort de rattacher quelque chose j'ai des souvenirs très très précis sur des affaires qui peuvent être développés vraiment longtemps puis ça c'en est un puis je me rappelle que c'est un souvenir vraiment négatif puis j'étais à peu près certain que c'est associé au repas parce que le repas il est associé à ça aussi c'est quoi le repas oh man c'est de l'estine genre de macaroni au tomate avec du fromage dedans genre tu sais le genre de macaroni avec une sauce au tomate genre tu sais toi c'est de la bouffe pour chien t'es comme genre tabarnak on est-tu des hostiques chiens avec pâte sauce au tomate puis fromage c'est de la sauce au tomate qui a écrit des tranches de fromage jaune dedans je suis content pour que tu t'en rappelles c'est genre un macaroni c'est comme c'est quoi ça je suis le tour jeune Marco genre de 7 ans la madame arrive il y a tous les enfants tous les enfants à table genre la madame pis c'est-tu bon puis là toutes les enfants font ouais c'est juste Marco qui fait comme ça goûte la calisse de marde j'aime que j'aurais aimé ça que Marco soit fucking genre bon culé dans le temps penses-tu que c'est vraiment bon tabarnak c'est des pâtes sauce au tomate avec des fromages grâces ça goûte la calisse de marde tu n'esstu de tabarnak déjà à cet ange-là je comprenais que ça fitait pas les deux ensemble genre j'avais jamais cuisiné pis je comprenais déjà je me rappelle genre à peu près à 10 ans on avait un camp de confirmation genre tu sais il y avait la confirmation puis là c'est comme on allait passer une fin de semaine je t'ai fait ça aussi là c'est une marde t'as-tu fait aussi quoi ça confirmation ben oui je me rappelle j'ai une crise de gag on s'est fait ça c'est pas de sens ben c'est une crise d'affaires de steak des releases grand-mère nous forçait moi c'est ça ma grand-mère m'a forcé à faire ça on c'est mes parents c'est notre mère ouais notre mère mais en tout cas genre il y avait il y avait une espèce de on s'est fait servir une genre de sable de fruits pis elle goûtait elle c'est-tu c'était pas bon pis là j'étais chez ma dame qui disait en tout cas moi la sauce je l'ai faite j'ai pris genre j'ai pris des fruits pis j'ai mis du jus d'orange avec du miel pis là j'ai juste passé à rire pis j'ai eu un hostie de fourrée genre un hostie de fourrée que j'ai plus capable d'avoir j'essayais genre j'essayais de purée pis j'ai comme elle comprenait clairement que je riais de son hostie de recette pis j'avais 10 ans wow c'est genre j'te dis j'me suis fait sortir de la classe pis j'étais genre j'étais comme dans une autre pièce j'essayais de respirer pis j'étais pas capable d'arrêter j'étais comme j'essayais du jus d'orange avec du miel tabarnax c'est pas une sauce c'est tellement drôle parce que genre c'est juste un liquide mais non c'est pas une sauce hey du jus d'orange c'est acide mais ça me serait pas bien comme ça on met du miel j'ai fait j'essayais pas être la manette la madame qui a 40 ans ah oui elle avait genre 40-50 ans elle s'est méprisée par un jeune de 10 ans est-ce que ben voyons j'ai fait une sauce 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 t'as la même réaction que moi tu comprends j'ai une bonne anecdote aussi de cas de j'ai envie de dire 4 concentrations c'est pas ça 4 confirmations c'est une affaire de bizarre de genre pogner tes jeunes pour les convertir jean ben ouais c'était ça nous il avait fait un atelier c'était tu sais genre les images c'est genre plein de points pis genre t'sais comme quand t'es proche tu vois rien pis là tu recules pis tu vois comme une image qui se forme ça vous dit quelque chose ce genre de dessin là ouais comme la mort rats un peu tu sais genre tu te colles vraiment sur la feuille là pis là tu recules pis genre tu vas voir comme une shape pis tu vas voir c'est un dinosaure il y a plein de chiffres admettons pis il y a un dinosaure dans les chiffres c'est-tu comme admettons des fois il y a des trucs on dirait que c'est comme plein de photos de quelqu'un genre tu regardes pis alors ça tu recules pis ça fait comme le big portrait bref il avait fait cet atelier là au cas de confirmation as-tu suive du miel non non ça sentait la feuille normale pis bref genre tout le monde genre le faisait un au chacun son tour pis le monde le faisait pis là genre il y avait deux madames qui étaient comme qu'est-ce que tu vois genre le monde il reculait pis il disait ah c'est Jésus pis là tout le monde était comme ben oui c'est Jésus si tu recules assez tu peux voir Jésus ben oui mais c'était comme un test ben pour vrai c'était un genre de test de la foi ben oui ah fuck tu veux savoir ton diplôme ben c'est exactement ça moi j'étais arrivé j'ai fait la feuille je recule je recule qu'est-ce que tu vois pis là je suis comme je vois rien les deux malades il y a genre je le refais ok je le refais qu'est-ce que tu vois rien avant toi les enfants ils ont dit Jésus qu'est-ce que t'as vu c'est très ça qui est arrivé t'es comme genre bon mais tu sais les autres ont vu Jésus est-ce que tu vois Jésus ben oui je vois Jésus ben oui maintenant que t'en parles Jésus ben oui ben oui couronne d'épines ça m'avait marqué ben oui pas besoin de me le décrire il m'en rappelle il décroche c'est-tu qu'on dirait qu'ils vont le violer après on a mangé de la sauce au miel c'était vraiment bon c'est-tu que je capotais van te n'a plus là-dessus Chris le communion puis cette petite affaire de confirmation Ils vous ont-tu fait Froid genre Vous ont-tu violé Vous ont-tu violé Avec les bobos sur le bisou Non non mais ils vous ont sûrement amené Au confessionnal Moi je me rappelle dans le processus De ça Il fallait que t'aies au confessionnal Je connecte mon frère On s'est battus Pis tu te regrettes-tu Ben ouais C'est correct Au confessionnal Pis s'excuser de quelque chose J'ai Le petit gars arrive Moi j'ai frappé une petite fille Ah pis tu te sens-tu mal Non non c'est pas fini on a pris ses souliers Pis on a tout chier dedans Ok On l'a lancé devant ses parents Pis c'est juste Wow ok là tabarnak Là tu me mièzes mon petit Chris Le lendemain t'allais le dire au professeur Fait qu'après l'école on l'a attendu Pis on le fourrait à la gang T'as quel âge Tabarnak Il a du vécu comme un gars J'ai 23 ans Il a du vécu comme quelqu'un Qui a fait du pénitentiaire Pas normal Le tatou de la larme Il y a 12 ans il y a une tatou de larme Je me rappelle même pas qu'est-ce que j'avais dit au confessionnal Est-ce que vous vous en rappelez vous autres ? Moi j'ai pas eu cette expérience Moi je l'ai pensé Ben je pensais d'avoir été Moi le prêtre on allait au confessionnal Après ça il nous embrassait sur la bouche Comme tout le monde Pis on allait s'asseoir pis on priait C'est la confirmation tu sais Veux-tu Jésus dans ton coeur ou tu veux pas ? Tu veux-tu te marier Christ ? Oui il y avait un petit vent Fait que je me montais Pis il dit ben c'était mon talon Pis c'était de même Ah pis là il vous lichait le pen Bon on est bon vieux régent Mais les prêtres aiment ça Les petits pénis de gars mous là Tu sais des pénis d'enfant de 5 Ça bande pas pis il est là Tu sais ça liche des petits pénis mous Je suis à travailler le petit vitrail du confessionnal Genre le screen en bois Ah 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 T'as marre d'un Eh moi t'as mangé Les jeunes sont comme Non laisse-moi Je veux juste égoutter J'ai pas le droit J'ai pas le droit Si tu me laisses égoutter Moi t'acheter un Nintendo Ben c'est ça techniquement Il a suce pas Il a liche Parce que t'as juste des bouts de peau Qui traversent le screen Le prêtre il a suce Ouais Ben ouais Il goûte un pénis Tu sais dans le fond c'est pas gay Non non Laisse-moi goûter ta petite graine C'est ça qu'il me disait Ouais C'est ça qu'il disait Il avait une voix de démon Tu sais ce monsieur là Moi je comprenais plus Pendant tout c'était quoi Cette affaire là Moi il faut que je sois là Chris Je prie Il me met à genoux de bout À genoux de bout Il me fait licher le pénis Puis embrasser sa gueule C'est vrai C'était un monsieur là C'était Ken Scott Ouais La cantine de baseball Le gars qui a fait Comment il s'appelle Le père de Starbuck Le gars qui a écrit Starbuck Ah oui Ken Scott Je sais pas de qui tu parles J'ai pas de référent Je pensais que je disais Ridley Scott Moi je pensais que tu parlais Du père de Superman Puis là je me suis rendu compte Que son nom en fait C'est Clark Kent Ouais Fait que ça peut pas être son père Mais c'est peut-être un des Celui qui faisait le blond Je connais ça de même Ok la fille Brooke Ça c'était la blonde Non Brooke c'est la brune Ah ouais c'est pas la blonde La blonde c'est qui ? La blonde c'était Attends vous avez le nom de l'actrice Ma gang Je connais pas le nom de la fille Mais je sais que dans la série C'est Ellie La blonde est bouclée Dans One Tree Hill Oh ouais The five people always live Puis c'est hot Il y a une des filles Qui était dans une secte Puis qui a genre Abduct des filles Dans la secte d'un gars À quoi ? Nexium je pense que ça s'appelait Ou Nexus Ou quelque chose de même C'est Peyton ou Ellie ? Je m'en rappelle pas C'était Ah non excuse moi C'est dans Smallville Je me suis trompé Ah oui 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 C'était Lauren Dunst Ou Kristen Dunst La fille qui faisait Je m'en rappelle pas de son nom La petite genre Sémis asiatique Non elle était pas asiatique Elle était blonde Lara Scott C'est pas ça ? Elle était blonde C'était la blonde Ah c'était la genre Dami de Clark Kent Ouais La blonde Elle C'est pas elle que je pensais The fuck all Puis elle avait amené Déjà même Celle qui jouait Lana La blonde de Superman Dans le fond C'est elle qu'on parlait Elle plus chaude Elle c'est pas elle Qui a fait tout ça Non non Elle l'avait apporté Elle l'avait apporté Avec elle dans ce secte là Elle avait resté Comme 2-3 semaines Il y avait Tommy Dawkins Aussi qui était là Puis genre Puis il y avait un gars Qui était comme le gourou De toute cette patente là C'était car Puis genre Puis je pense qu'elle a été Elle doit faire de la prison J'imagine Ou bien elle a été reconnue Est-ce que c'est la fin d'Epstein Ou ça a pas rapport ? Non Non mais elle Le sexe ça s'appelait Nexium Ou Nexus Mais c'est pas elle Qui allait recruter des filles Pour qu'ils se fassent violer Puis tout Puis elle genre Elle recrutait des filles Pour lui Ouais Elle recrutait des filles Pour lui Mais elle était quand même Sous son emprise Fait que peut-être Que c'est débattable en cours J'imagine Mais je sais pas Qu'est-ce qui s'est passé C'est une genre de proxionnette Mais finalement Elle était sous influence De la mort Ben Je sais pas Ça peut être compliqué Quand elle-même Est une victime aussi C'est sûr Je sais pas Ah ben je trouve C'est la centre de la pression Avec le mec De la sec Ben Comme tu dis Tu sais Si il dit Bon Faire ça Puis ok Je le fais Ah oui Une des affaires assez troublantes De cette sec là C'est qu'il marquait au fer rouge Les filles Ben oui il faut Ah ok Avec la Le bétail Faut-tu que le dude C'est normal Mais qu'est-ce qu'il reconnaisse Comment tu veux que ça Je t'ai eux autres Ben là Tu sauras pas Sinon les autres Le sauront pas T'as possèdent ou t'as possèdent pas Ben là regarde Tu sais le nombre de filles qu'on Faut savoir Quand tu as un amour Tu as un amour Tu as un amour Tu sais il y en a qui Tu 0-0-1 ou 0-0-6 Le moyen de le savoir Est-ce que tu sais Ça partit de J'ai le goût de fourrer des filles Puis ça finit par Il faut les marquer au fer rouge Mais non mais c'est parce que Tabard Tu sais c'est le nombre de bagues Que ça prendrait As-tu idée de la fortune Qui dépenserait cet homme-là Lui ça prend juste un Ça prend juste un moule Un moule Faut chauffer Tu chênes le mot Hey man Ah non mais il y a des histoires Tordues de ce secte-là C'est rare les histoires de sexe Tout en bon On a eu bien du fun Ça fait 10 ans On a créé tout Une belle économie C'est genre On t'arrête là Puis on s'est gonné dans la tête C'est soit un abus de parole C'est soit sexuel Ou monétaire C'est jamais communiste Ou souvent les deux Ouais je suis souvent les deux Ouais Ben le documentaire de Jeff Epstein 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 Sur Netflix C'est une scène C'est sensiblement Ce que tu racontes Avec ton exum Mais c'est C'est fou-rad Ouais j'ai trouvé ça incroyable aussi Ça va l'air cool Ah non c'est hot C'est une bonne comédie pour vrai Mais il faut le commencer Ouais C'est une comédie Tu veux encore accéder à ça Puis tu veux s'inscrire à la secte Ou il est trop tard Non il est en prison Puis il s'est tué Ouais il s'est tué Mais le pauvre Ben c'est vrai Il s'est tué Ouais ouais C'est-tu vraiment tué Moi c'est Astiaé Je pense Ouais c'est tiré dans le dos Ouais c'est ça Je sais pas comment il est fait Ça doit être un mécanisme Wow C'est tiré dans le dos C'est un suicide Ouais parce qu'on voit Les balles qui portent Des hommes à plat T'sais c'est possible T'es suicidé par le dos Mais genre Juste pour genre Juste pour que les policiers T'ont tellement genre Faut qu'ils travaillent des policiers Pendant un moins de 2-3 semaines Ben peut-être Si t'as un espèce de mécanisme T'as un mécanisme Avec une genre de corde Puis t'as un shotgun Puis tu te mets le dos Puis là tu pousses l'affaire Puis ça te tira dans le dos Mais je pense C'est pendu en fait C'est souffrant C'est pendu Ouais Puis on a retrouvé De la peau en dessous de ses ongles Qui appartenaient pas À lui Et on sait pas trop Non 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 C'est vraiment malade Ils ont trouvé du sperme Rendu là C'est genre C'est bien de le dire Rendu là Non mais c'est pendu Mais les rumeurs Oh ouais c'est ça Il y avait des marques Qui est genre Ici Il s'est fait forcer À se faire pendu Là mettons Ça serait les En fait Ça serait Le cabarnac Ça serait le manque De sécurité Rendu c'est genre Fuck you Esti Genre Mouille-toi Je me pend pas En même temps Un milliardaire Genre Tu vas faire des marques C'est normal C'est un millionnaire Qui fait tout faire Dans la vie Tout Puis le jour au lendemain Il peut rien faire Je comprends Qu'il se pense Il semble rendu au bout Moi je trouve Que ça fait du sens Que le gars se pendre C'est pas une belle vie Il était à la vie Je pense En plus Ou whatever Il était à la vie J'ai pas suivi l'histoire De me singe fuck all Ouais J'imagine Ouais Non seulement ça Il pouvait pas être à la vie Il avait pas fait de meurs Il avait plus Que la pedophilie Je pense qu'il y avait Plusieurs affaires C'était des réseaux De prostitution À l'échelle internationale Avec Chris Harrison Il feedait des gens riches Des jeunes filles Dans un île J'en note pas Ils séquestraient ses victimes Puis genre Ils les endoctrinaient complètement Jusqu'à les rendre prostituées De l'âge de 12 ans J'en note pas Sauf que je suis pas mal certain Que le système de justice Donne pas prison à vie Pour ceux Ah oui Trafic C'est du trafic humain De mineurs International Moi c'est dégueulasse On s'entend Moi je pense Que c'était la prison à vie Mais j'ai comme l'impression Qu'il y a dans le En tout cas Je sais pas En même temps Je m'en rends Ce que je connais pas Ce qu'il a créé C'est la prison à vie C'est sûr C'est genre Tu te prends pas Pour 10 ans Mais je pense Deux semaines Ah c'est trop Oh non C'est comme genre Il y a du monde Qui t'ont fait savoir Que t'allais te faire violer Puis t'as décidé Que t'allais pas te faire violer En fait Ce qui a pointé Les gens vers La thèse là Que ce soit Un meurtre C'est que Il y aurait Soit disant Un manque de sécurité Dans cette prison là Comme des caméras Défaillantes Des choses comme ça C'est la chose Qui est louche Mais en même temps Je sais pas Si ça a été réellement Non mais ça a pas Dans une personne Qui allait se suicider aussi Mais c'était pas Une conspiration Il était au-dessus de tout Ouais ouais C'est parce qu'il aurait Poufait tomber Beaucoup de monde Mais sans qu'il n'est Si pas en avant Puis il n'y aurait Plus ça à sortir Moi ce que j'adore Une conspiration C'est genre Je sais pas Même du la CIA Whatever Qu'on engagait quelqu'un Pour le tuer Pour le prendre Ouais mais c'est sûr Parce qu'il y avait des En intérieur du gouvernement Américain Il y avait grosse affaire Un peu comme Qui aurait pu faire tomber Puis là ça donne Que les caméras lâchent Puis ils se suicident Il y avait Jacques Plante Jacques Plante Il y allait tout le temps Les frères là Les Stachny Kurt Les Stachny Les Lindros aussi Les Lindros Éric Et son père Ben son frère Connaît pas Je sais pas Imagine les deux Avec les autres Coupes Longueuil Qui s'en fout Les kids Qui joue encore Au hockey d'ailleurs Ah ouais Ça bat des enfants Ouais Mais lui il faut pas Il va juste là Pour les battre Il a jamais eu Il a pas eu l'occasion D'avoir des kids Puis son père le battait Fait que Il aime ça Mais c'est parce Tu sais je veux dire Si tu fais ça à un kid Que Tu sais qu'il y a des parents Ou whatever Tu sais genre Ça va se savoir Mais tu sais là-bas Ouais Personne n'a ça C'est comme au cachalot Il passe pour un pédo Il battait juste En plus de cette petite salle Il allait dans des quartiers pauvres Pour qu'il y ait des familles Vraiment pauvres Que genre Possiblement Il pouvait acheter des parents Aussi Genre Tu sais comme Acheter des parents Pour qu'ils laissent partir Avec leurs filles Puis tout ça C'était tout comme Tellement calculé Puis prémédité Puis genre Il leur demandait Il commençait En leur demandant Un massage Puis à un moment donné C'était comme Oup Je suis un peu Pas bête Puis c'était Tu sais genre C'est petit Il est marre Faut rire là Ouais C'est dégueulasse Fait que C'est ça Est-ce que tu penses La mort est chevée Puis t'as le père Dans Taken Est-ce que Hé Je sais où vous habitez Je connais votre numéro De téléphone Votre déplacement Et je vais vous poursuivre Jusqu'à temps que je vous C'est ton invitation De Liam Nielsen La doublure française En tout cas C'est Liam Bon C'est Liam Nielsen C'est William William Niels Non C'est Liam C'est Liam 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 L-I-A-M L-I-G-R-E-C-A-B-M Liam C'est Yab C'est Yab C'est Yab C'est Yab Yab Thériault Je me suis tout à l'entrevue So your name is Yab No it's Liam Yab Yasson Yann Et Liam Sylvain Lab Lab Yab Yamsun Is your name Yay Son cameo dans TED C'est trop bon Il achète des céréales Dans TED 1 ou 2 Dans le 2 Il achète des céréales Au supermarché Il joue le personnage De Taken Oh wow J'ai repensé en fin de semaine A le petit joke Parce qu'il y a le gars Qui jouait dans Rolly Kumar Qui est sorti qui est gay Lui qui faisait Ben pas lui qui faisait l'indien Lui qui est indien Lui qui faisait le Kumar Dans le fond je pense Qu'il est sorti qui était homosexuel Puis je commençais à niaiser Je savais Il a clairement fourré Neil Patrick Harris Éventuellement Puis genre Là je me suis rappelé Du gag De Neil Patrick Harris Dans le 3 Qui s'était sorti Publiquement Il était homosexuel Il a essayé de fourrer Il fait des filles Il fait T'es pas gay Ah non man Ça c'est juste pour fourrer Plus de filles Il a un personnage Qui reste exactement le même Puis c'est une stratégie Pour fourrer des filles Ça a tellement relancé Sa carrière Ce gars là N'aurait pas eu Son rôle Dans Dans How I Met Your Mother S'il y a pas eu Genre Harold et Kumar Impossible Surtout qu'en plus Dans How I Met Your Mother Il est un peu Est-ce que Est-ce que How I Met Your Mother Il est sorti avant Harold et Kumar Ou après 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 Ben oui Harold et Kumar Il s'est sorti en 2002 2003 Ou 2004 Ouais Dans How I Met Your Mother C'est dans ces mêmes années-là C'est début 2000 aussi Fait que je sais pas Moi je pensais que Moi je suis pas mal sûr Que c'est sorti avant Regardez J'pensais à How I Met Your Mother C'est genre 2007 Ou 2008 Moi je Ah non 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 J'dirais 2003 How I Met Your Mother 2003 Pis j'dirais Ah moi j'dirais Harold et Kumar 1989 Mais j'ai aucune idée J'ai jamais regardé ça Ah ouais ok J'ai jamais regardé ça J'dirais 2002 Harold et Kumar Pis 2001 Qu'est-ce que tu checkes toi J'vais checker l'autre Je vais dire I Met Your Mother Ah fuck J'ai perdu 2005 I Met Your Mother Pis Harold et Kumar C'est quand ? C'est clairement 2001 Ou 2002 Le premier C'est pas 2006 Le premier Le premier Le premier Ah 2004 Ouais c'est avant L'année juste avant Ouais l'année juste avant Ok Ok I Met Your Mother Clairement Je me rappelle Que Neil Patrick Harris Genre En tout cas Pour nous autres jeunes Quand on a regardé le film C'était genre Shit C'est drôle Surtout T'sais T'as genre T'sais t'as comme 13 ans Tu veux savoir T'sais Pour une fille T'es comme genre Chris man T'es tellement badass man C'était bon Le gars il a pété ça C'était fleur de American Pie Exact C'est exactement ça Avez-vous en revu Les Améric... Les Radekuma récemment ? Ben récemment Non Euh... Ça fait longtemps C'est vrai man J'ai récouté le 1 V'la peut-être 3 ans Je trouve encore bon Le 2 Un peu moins bien vieillis Le 2 Il s'en va à Amsterdam C'est ça ? Ouais Le 2 commence Le gars il est tout content Puis là il est genre À la bombe Non Ben ouais Mais au début Ça commence Un ça finit Qu'il freine chez la fille Puis tout Puis là il décide de l'Amsterdam Puis le 2 commence Que genre lui Comme là il est dans la douche Puis genre il gêse tout Avec la fille Puis là ça coupe Avec un gag De genre l'autre gars T'envoie de chier à côté C'est comme genre Ah t'envoie de la dernière C'est la dernière Quand j'ai réécouté Il fait arc Ça va être ça C'est la dernière Mais il est bon Il est bon Moi je l'aimais Le 1er était quand même bon Il était quand même bon Même le 2 Le trio est quand même pas pire Le 3 C'est un peu shit le 3 Il y a le bon gag De Neil Patrick Harris Mais c'est pas mal shit Mais dans le 2 Il y a le personnage du policier Qui est fucking drôle Le policier raciste Genre Il revient comme 3 ou 4 fois C'est quoi coup merde Non 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 Ça c'est dans le premier Dans le 2 C'est genre le gars Qui joue dans Hot Top Time Machine Avec les cheveux rasés Et la couronne Ah oui Puis là il prend Il prend le premier amendement Genre Puis il fait juste se torcher avec Puis genre le mettre Pourquoi ton cul t'aussi sale Ouais genre comme Mais tu n'as jamais Washed your ass Ouais il est comme Ouais mais ça c'est illégal Vous n'avez pas le droit À cause du cinquième amendement Le cinquième amendement Amenez moi le cinquième amendement Puis il est là Puis le déchet Il se torche le cul avec Voyez ce que j'en fais De votre cinquième amendement Puis il y a genre Tellement une belle grosse trace De brin Puis genre Ah c'est que c'est Cris que ça Genre manier Il va Tellement un bon gag Ils sont comme dans le houd Puis là genre Il y a eux autres Qui laissent un char C'est tellement Un hostie de bon gag Ça avec C'est ça Le gars Le gars Le gars il laisse son char Parce qu'il est dans le fond Il recule Il recule dans une bonne fontaine Puis là il y a eux autres Qui s'avancent vers la rue Parce qu'ils ont l'air Des méchants Puis là finalement Ils veulent les shader Tellement ça panique Parce qu'il voit Du monde dehors Dans le houd Que genre Il recule Puis là Il recule Une bonne fontaine C'est ça Puis là le char Il est comme inondé Puis là il y a le monde Qui avance vers eux Pour les aider Puis les autres Ils se sauvent Puis là alors ça T'as comme le lendemain Le policier qui va les voir Puis là il dit Ça c'est le témoin Il est là Puis tous C'est les autres Qui ont appelé Puis qui ont donné Des descriptions Puis qui fit avec Les gens qu'on Qu'on pourchasse Fait ok c'est bon Puis là il va Juste le monsieur Qui s'avance vers lui Comme un téléphone Fait ah c'est beau Je te laisse Puis là il s'avance vers eux Pour aller donner Ceux témoignage Il fait juste sortir Quand même Et il dit Wow 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 Puis quand il l'interroge Genre Puis sa manière De l'interroger Puis de Tu sais genre De monter un petit peu La sauce Genre Il fait juste pogner Une canette De soda au raisin Puis là genre Il regarde le dude Black Il fait juste comme Ah ouais Tu veux pas me dire La vérité Puis il commence à verser Le petit con Puis là finalement Puis le plus drôle C'est que finalement Ça marche Le gars il est vraiment Chris qui gaspille Autant de délicieux jus Puis il finit par tarder Puis t'es comme Pourquoi il nous mentirait Tabarnak C'est un dentiste Ouais Non pour moi C'est un personnage Juste sauf le film En Chris Genre Le film aurait moins Bien vieilli Il y a beaucoup de jokes Qui ont mal vieilli Mais ce personnage là Reste quand même Fucking drôle Ah moi Parce qu'il est juste wrong Je trouve ça Chris que je trouve ça drôle Moi des personnages de même Genre tellement assumé La petite cave Puis tout C'est le coeur Non c'était pas rainbow J'aime le système là Mais boy je pense qu'on va Arrêtez ça là Ça fait déjà 1h40 Qu'on enregistre On peut dans le discours T'en passes vite Faites combien absolument Ça dépend d'une heure et demie Deux ans Ouais ouais Après un heure et demie Je suis mettons plus ou moins À peu près Apparemment Ouais Apparemment C'est des trucs à plonger Le journal podcast Ça vous tente d'écouter On aimerait ça Qu'on aille plus d'écoute Sinon Ça vous tente Non 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 Écoutez les Non mais Ça pourrait être cool On a du bon contenu De temps en temps Fait que surtout On a regardé ça Le journal podcast Ljdp.ca J'ai un fou site web Oh yeah Ljdp.ca Ljdp.ca C'est vrai que le site web est insane Merci Ah ouais Ok je vais aller voir ça J'ai même pas vu ça C'est juste cette fois Avec l'épisode Mais je l'ai fait à ma façon À la sauce miel et orange Exactement Good job Let's go Bon on finit là-dessus Merci tout le monde D'avoir écouté Bonne semaine Bonne semaine Peace À Bédo Sous-titres par Jérémy Diaz